Merci à tout le monde. Je vois que vous êtes connectés de partout. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, je suis Audrey Aumant. Je suis en charge de vous faire la keynote pour cet événement-là. Alors, comme je l'ai dit, je suis Audrey Aumant. Je suis mentor de la zone francophone, donc de l'Afrique de l'Ouest, donc mentor des Women Technicos de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et je suis très ravie de vous recevoir aujourd'hui pour cette keynote. Alors, on peut être réunis ici aujourd'hui. Principalement, c'est d'abord à cause des Women Technicos. Donc, les Women Technicos, c'est en fait une communauté de femmes passionnées des technologies. Et c'est avant tout une marque de Google et un programme de Google qui a été conçu pour les femmes pour leur permettre de pouvoir s'améliorer dans le domaine de la technologie et également pouvoir impacter. Donc, c'est un programme qui a été initié en 2012 comme un événement annuel à la veille du Google I.O. qui est l'une des plus grandes conférences des développeurs de Google dans le monde, qui se tient chaque année dans la Silicon Valley, au siège de Google. Et aujourd'hui, cette communauté, elle est dirigée par Nathalie Villalobos, qui est un advocate de la technologie et également d'une équipe de Google, donc des employés de Google qui sont vraiment passionnés par tout ce qui touche la femme et la technologie. Alors, les Women Technicos fournissent tout ce qui est visibilité, tout ce qui est communauté et ressources pour les femmes. C'est vraiment un réseau de plus de 52 pays et nous sommes présents dans plus de 6 continents dans le monde. Et on a vraiment une vaste communauté de développeurs, de designers, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise et tout. Donc, c'est vraiment une communauté passionnante. Alors, en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, les Women Technicos sont présents dans plusieurs pays dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, nous avons principalement 7 communautés que vous voyez à l'écran. Donc, on a le Women Technicos Abidjan, qui est l'une des premières communautés à être créée en Côte d'Ivoire, donc autour de 2013. Ensuite, on a le Women Technicos GDG INPHB, donc le Women Technicos qui est incubé au sein de l'Institut National Philistophode.com de Yamsoukro. Donc, ensuite, on a le Women Technicos du GDG Côte d'Ivoire. C'est une communauté passionnée des technologies Google, donc des développeurs. Donc, les Women Technicos, en fait, sont l'assistant femme de ces communautés-là. Donc, vous allez voir dans chaque communauté GDG en Côte d'Ivoire, nous avons une communauté Women Technicos. Donc, nous avons le Women Technicos GDG Yakuho. Donc, à Yamsoukro, vous avez principalement deux communautés. Ensuite, vous avez le Women Technicos du GDG BASAM. Vous avez le Women Technicos du GDG Abidjan. Et vous avez notre tout nouveau-né, qui a quand même plus d'un an maintenant, le Women Technicos GDG Cloud Abidjan, qui est spécialisé plus dans tout ce qui est cloud. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Principalement pour l'International Women's Day, la Journée internationale de la femme. qui se célèbre chaque année le 8 mars. Pourquoi nous sommes encore en... Nous sommes le 27 mars et on parle de cette journée. Alors, comme je l'ai dit, c'est une journée qui a lieu chaque année le 8 mars. Et c'est une journée qui marque un moment de célébration, de visibilité, en fait, d'incroyable femme. Et surtout pour faire un point des acquis de tout ce qui est droit de la femme. Donc, généralement, chez Google, ils font également la célébration de cette journée entre le mois de mars et avril. Donc, pendant ces deux mois, toutes les communautés women technicaires du monde, que j'ai eu à vous énoncer au départ, vont organiser ce qu'on appelle l'International Women's Day. Donc, la note, elle est axée technologique. Donc, faire un point des acquis de tout ce qui est technologique pour la femme, tout ce qui est avancée technologique et tout ce qui est éléments qui peuvent permettre aux femmes vraiment de s'engager dans le domaine de la technologie. Donc, ces dernières années, à cause du COVID, la plupart de nos événements se dérouleront en ligne cette année. Dans les années antérieures, on faisait des événements physiques avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de participantes et c'était vraiment intéressant. Et en 2021, on espère vraiment inspirer encore plus de femmes et aller à travers le monde avec vous. Et cette année, comme chaque année, nous avons un thème qui permet de donner la tonalité de nos événements. Cette année, notre événement a pour thème « Le courage de créer ». Donc, c'est un thème qui est vraiment global pour toutes les women technicaires du monde. Le courage de créer. « Courage to create » en anglais. Donc, pourquoi ce thème-là ? Alors, cette année, on veut pouvoir se baser en fait sur la force et le pouvoir incroyable dont les femmes ont fait preuve face à la diversité. Les années passées, comme je l'ai dit, a été marquées par tout ce qui est défis, en particulier pour les femmes, qu'il s'agit de faire face au COVID ou des questions plus relatives à tout ce qui est justice raciale, droits de femmes et tout. Mais on garde quand même espoir en l'avenir et on sait qu'ensemble, les femmes auront le courage de pouvoir impacter un plus grand nombre de personnes et surtout permettre leur imagination, permettre de pouvoir étendre tout ce qui est impact qu'elles ont dans leur communauté. Donc, c'est essentiellement ça notre thème pour cette année, le courage de créer. Alors, le Women Techmakers, comme je l'ai dit, c'est une communauté et chaque communauté a quand même déjà un but, un rôle et aussi des opportunités. Nous, dans notre cas, au niveau du Women Techmakers, si vous acceptez de rejoindre le Women Techmakers, vous avez tout ce qui est visibilité de la communauté. Vous avez une large communauté, comme je l'ai dit, nous sommes partout dans le monde. Donc, que vous partiez en France, aux États-Unis, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, partout où vous allez, vous avez une communauté Women Techmakers. Si vous êtes une nouvelle personne dans une ville, vous avez besoin de trouver vos marques. Vous avez une communauté de Women Techmakers qui est vraiment prête à vous aider à faire vos marques dans cette ville-là. Donc, vous aider à vous installer, par exemple, si vous êtes dans le domaine de la technologie pour mettre en relation avec les communautés. Et nous avons également des ressources pour les femmes dans le domaine de la technologie. Quand je parle de ressources, je fais allusion à tout ce qui est astuces pour vous permettre d'évoluer dans votre carrière dans la technologie, tout ce qui est opportunités, tout ce qui est suggestions pour vous aider vraiment à impacter le domaine de la technologie. Alors, les opportunités que nous offrons au niveau du Women Techmakers sont assez diverses. Déjà, je vous présente le premier programme, le Women Techmakers Membership, qui est un programme qui est conçu d'abord pour les femmes. Donc, si vous adhérez à ce programme-là, c'est un programme qui va vous permettre d'aider, de vous aider vous-même en tant que femme dans votre carrière, vous allez avoir accès à des ressources. Vous allez avoir aussi également accès à tout ce qui est événements organisés, que ce soit Google Adio ou Grace Hopper Conference, qui est l'une des plus grandes conférences destinées aux femmes en technologie. Et vous allez avoir aussi l'opportunité de vous informer sur tout ce qui est outils de Google et communautés. Donc, c'est vraiment des éléments qui vont vous permettre de booster votre carrière. Je vous mets le lien dans le chat. Si vous souhaitez rejoindre le membership de Women Techmakers, je vous mets le lien dans le chat. Vous pourrez adhérer. Ensuite, le second programme qu'on a, c'est ce qu'on appelle Generation Google Scholarship for Women Computer Science. Donc, nous, dans notre cas, c'est plus le programme Women Technical Scholar. Donc, la bourse Women Technical pour les femmes. Alors, c'est quoi cette bourse-là? Alors, c'est une bourse qui permet aux femmes de financer, par exemple, leurs études sur une année, par exemple. Donc, pour être éligée pour ce programme-là, il faut d'abord être sur une femme. d'être inscrite dans une université accréditée pour l'année académique. Dans notre cas, nous sommes en 2020-2021. On devrait avoir l'intention d'être inscrite ou acceptée comme étudiante à temps plein ou à temps partiel pour une licence ou un master ou même un doctorat dans une université, que ce soit en Europe, en Moyen-Orient ou en Afrique, l'année universitaire 2021-2022. Il faut également être étudiante en informatique, génie informatique dans un domaine connexe et il faut également démontrer un solide dossier scolaire. Également, ce qui est important, il faut pouvoir démontrer votre leadership et démontrer votre passion pour accroître la participation des femmes en informatique. donc c'est un programme très, 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 très intéressant et pourquoi déjà il faut participer à ce programme? Déjà, en termes de processus de sélection pour ce programme-là, vous allez devoir remplir des tests, vous allez devoir remplir une application et c'est vraiment très sélectif. C'est vraiment très sélectif ce programme-là. bon, vous devez avoir les informations sur votre université, les futures universités, donc par exemple où vous étudiez actuellement et où vous souhaitez étudier. Vous devez avoir votre CV à jour, tout ce qui est bulletin rélevé de notre université à jour, une lettre de recommandation d'un de vos professeurs ou un superviseur, quelqu'un de votre université et il y a ce qu'on appelle un essai, qui est en fait comme une dissertation que vous allez faire. Donc, on vous pose généralement des questions que vous allez rédiger, mais ce ne sont pas juste des questions où il faut répondre par lui ou par non-non. On veut pouvoir évaluer votre capacité à réagir face à certaines situations, votre capacité à impacter le monde de la technologie et c'est vraiment un programme vraiment très intéressant. Je vous assure que si vous participez à ce programme-là, vous n'allez vraiment pas le regretter. Alors, c'est quoi les bénéfices de ce programme-là? Donc, vous recevez en fait 7000 euros pour l'année académique 2021-2022, dans notre cas, pour l'année académique 2021-2022 et vous avez une invitation à la retraite annuelle de toutes les personnes qui sont haussières en fait de ce programme-là. Donc, dans notre cas, ce sera en 2022 et vous allez participer à un certain nombre d'ateliers avec des Googleurs, interagir avec d'autres dossiers et rejoindre un solide réseau. Et c'est vraiment un programme intensif, un programme vraiment super. 7000 euros, on a autour de 4 millions de francs et pas. C'est vraiment pas rien pour vous permettre de soutenir vos études en tant que femmes dans le domaine de la technologie. J'ai eu la chance de pouvoir étudier à ce programme-là il y a quelques années du cela. J'ai été la première francophone à pouvoir être sélectionnée pour ce programme-là. Donc, c'est un programme assez intéressant que je vous recommande. Généralement, ce qui fait barrière, c'est la langue en fait parce que c'est totalement en anglais que ce soit au niveau des des entretiens en personne ou en ligne que vous allez faire avec l'équipe de Google. Ce sera complètement en anglais. Et ce qui est bien, c'est que ce programme est assez précis. Pour les entretiens, vous pouvez demander à avoir quelqu'un qui parle par exemple français pour mieux vous expliquer, pour mieux être dans le contexte par exemple. Donc, c'est un programme que je vous encourage vraiment à appliquer. Pour cette année, c'est fermé. Donc, il faudrait attendre décembre 2021. C'est à cette période-là que ce programme ouvre. Je vous mets également le lien. Vous avez le lien qui est là. Je vous mets également le lien dans le chat pour les femmes qui sont intéressées. vous pourriez également le partager avec vos amis, avec vos connaissances. C'est vraiment un programme pratique. Voilà. Alors, avant de terminer, je vais vous inviter également à rejoindre ce qu'on appelle le IUD Régional. Donc, cette année, l'innovation à cause du COVID sera que chaque zone puisse organiser un événement régional. Donc, je suis mentor de la zone francophone ouest-africaine. Donc, nous allons organiser un événement, ce même type d'événement-là, mais qui va inclure en fait plusieurs pays, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Niger, la Guinée. Donc, vraiment, tous ces pays-là seront représentés. Avec toutes les Libes Women Technical et les Sénégales, nous allons organiser un événement hyper interactif cette année. Et cet événement-là est prévu pour le 27 avril, donc d'environ un mois. Je vous en prie. Comment vous inscrire pour cet événement-là? Il est également gratuit. Et on vous réserve quand même assez de surprises. Je vous mets le lien si vous souhaitez. C'est le même processus qu'on a utilisé pour organiser l'événement régional, l'événement national de la Côte d'Ivoire. Donc, ce sera pareil, sauf que cette fois-ci, ce sera vraiment pan-africain avec les pays de l'Afrique francophone. de la Côte d'Ivoire. Alors, je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite de suivre cet événement jusqu'au bout parce qu'on aura des jeux, on aura des activités et je vous souhaite une bonne fête, mais une bonne célébration de la journée internationale de la femme avec les Women Techniques de Côte d'Ivoire. Merci à vous et je vous mets encore une fois l'agenda de la journée dans le chat pour vous permettre au moins de suivre nos raisons. Voilà. Merci à vous. Je vais passer la parole à Nadia qui est la modératrice globale de cet événement pour la suite. Merci et à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou même à me les poser maintenant. Je me ferai un plaisir de vous répondre rapidement. Je pense qu'on peut avoir quelques minutes pour les questions. Donc, je vais les prendre rapidement si vous avez des questions sur le programme sur la bourse que je viens de présenter. Allez-y. Bonjour à tous. Merci à Audrey pour son édition et le prochain. Ce qui sera Jamili, Maria sur l'intelligence artificielle. Elle aura le temps de connecter son micro. parfaite. En attendant, si on a des questions concernant le programme Women Techmakers, les bourses et tout, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je me ferai un plaisir de vous répondre rapidement avant que notre prochain speaker puisse se connecter. Si cette année, en tant que femme, vous décidez de postuler pour ce programme-là, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous aider à préparer votre application. c'est vraiment très sélectif. Il faut vraiment être municieuse dans ce que vous faites, dans ce que vous écrivez, surtout que vous êtes en compétition avec plusieurs femmes dans le monde. Plusieurs femmes dans le monde et on sélectionne quand même pas beaucoup de personnes, moins d'une trentaine de personnes dans le monde. Il faut avoir vraiment un profil en béton et surtout être vraiment active dans la communauté. Voilà. En attendant que notre prochaine speaker Mariam Djameli se connecte, je vous présente rapidement l'agenda. Je vous ai mis le lien dans le chat pour vous connaître dessus. On aura tout à l'heure un talk, une mini conférence sur l'intelligence artificielle qui sera animée par Mariam Djameli qui est solution architecte à Futur Afrique qui est une entreprise ivoirienne spécialisée dans l'intelligence artificielle. Après, on aura un panel avec plusieurs femmes incroyables. un panel qui a pour thème l'empowerment des femmes par les technologies numériques. Et ce panel-là, on aura quatre panelistes, principalement Madame Mireille Boutu qui est ingénieure et chef de service de l'animation du domaine .ci. Nous avons Madame Petula qui est chef de projet et business analyst à BOS Africa. On a Rina Doban qui est traffic manager à Gramica et également fondatrice de Air Refugee World. Et notre dernière paneliste c'est Madame Camara Justine qui est fondatrice de Colica Beauté et qui a été première dauphine de Miss France en 2017. Donc ça, ça sera autour de 11 heures après le panel de Madame Jarmilly. Ensuite, on aura une pause qui va nous permettre de nous divertir et de répondre à quelques questions pour pouvoir gagner quelques petites surprises. Et après, on aura notre dernier atelier sur le cloud qui sera animé par l'un des managers du Google développeur le groupe Kukuti. Voilà. Je ne sais pas si on est bon du côté de Jarmilly. Jarmilly, il faudra attirer ton micro. Super. Bonjour, ça va ? Vous m'entendez maintenant ? Parfait. Super, ça marche. Donc, je disais bonjour à tout le monde. Ça va ? C'est bon maintenant ? Oui. D'accord, ça marche. Ça marche. Donc, je disais bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Audrey, pour la présentation. J'ai suivi et ça m'a beaucoup intéressée. Surtout, la partie où on gagne de l'argent parce qu'on peut apprendre et gagner de l'argent en même temps et ça, c'est tout ce qu'il y a de plus génial avec l'apprentissage. Donc, là, moi, je... est-ce que vous voyez mon écran ? au niveau des commentaires au niveau des commentaires où vous répondez super, Audrey, voir, qui d'autre ? C'est bon, c'est bon ? D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler d'intelligence artificielle. Un mot qui est assez bateau, qui est en même temps assez grandiose, qui nous vend beaucoup, 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 beaucoup de rêves. Et quelle est la part de rêve ? Quelle est la part de réalité dans tout ça ? Quelle est la part de vérité, surtout au niveau de l'intelligence artificielle ? Donc aujourd'hui, moi, je vais parler d'intelligence artificielle au service de l'humain, donc au service de l'homme. Donc, le but de cette présentation-là, c'est de vous dire, voilà ce que c'est que l'intelligence artificielle, voilà ce que réellement l'intelligence artificielle propose, voilà là où on en est aujourd'hui, voilà là où on a été il y a quelques années, de quoi est-ce qu'on doit avoir peur, qu'est-ce qui sera la réalité aujourd'hui et demain, de quoi est-ce qu'on doit avoir peur ? Donc là, rapidement, au niveau de la définition, ici, on va dire l'intelligence artificielle, ce sera l'ensemble des théories et des techniques qui vont développer des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Donc, pour expliquer cette définition, pour la rendre un peu plus claire, il y a l'intelligence humaine, donc il y a l'humain, en fait, de base, lorsqu'il est tout petit, il va en grandissant, il gagne en intelligence. Donc, quand il est bébé, tout ce qu'il arrive à faire, c'est faire des gazouillis, bouger un tout petit peu la tête, reprendre la définition humaine. Donc, on va lui parler, même s'il ne va pas parler en même temps que nous, du moins de la même façon que nous. Pour un bébé de six mois, il ne peut pas dire des mots tels que moi je l'ai dit actuellement. Donc là, il va communiquer à sa façon, mais n'empêche que c'est un humain, toujours. Quand il va grandir, il sera capable de faire certaines choses qu'il ne savait pas faire quand il avait six mois et ainsi de suite. Tant qu'il va grandir, tant qu'il va apprendre des choses. Et au niveau de l'intelligence humaine, ce sera qu'il sera capable de faire certaines choses parce qu'il les aura apprises et de les faire de façon autonome. Donc, c'est ce qu'on a essayé de calquer au niveau des programmes informatiques et qu'on appelait d'ailleurs des programmes informatiques complexes. Donc, le programme informatique de base que moi j'aime bien prendre en exemple, c'est la calculatrice. Donc, la calculatrice, en réalité, derrière, c'est un programme informatique qui va lui permettre de dire lorsqu'un humain va taper deux, il va taper un autre signe qui s'appelle plus et un autre signe qui s'appelle trois. Moi, je dois être capable de lui donner le résultat qui est cinq. Donc, de faire deux plus trois égale à cinq. Ça, c'est la calculatrice qui va nous permettre de faire ça. Le programme informatique qui est derrière la calculatrice permet de faire ça. On va dire que c'est un programme informatique, tout ce qu'il y a de plus basique. Quand on va parler de programme informatique complexe, ce sera qu'un ordinateur va répondre en fonction des humeurs, par exemple, de l'humain qui est à côté de lui. Donc, par exemple, on peut lui dire juste « vas-y, joue de la musique ». Il est capable d'interpréter et dire « oui, mais en fait, tu veux que je joue de la musique, mais tu ne m'as pas dit quelle musique est-ce que je dois jouer ». Du coup, il va demander à l'humain « quelle musique est-ce que tu veux ? » Celui, il va lui répondre et là, lui, il va aller chercher la musique en question. Donc, déjà, il y a la question d'intelligence qui commence à remonter. Là où il fallait taper, aller chercher le nom de la musique soi-même, d'appuyer sur « play » soi-même pour que la musique puisse jouer, là, je peux rester à l'autre bout de la salle et dire à mon intelligence artificielle, vas-y, joue de la musique et lui, il va pouvoir me répondre. Aussi, d'autres exemples d'intelligence artificielle, on va les voir dans la suite de mon propos, d'autres exemples d'intelligence et comment est-ce qu'on les utilise au quotidien. Parlons un peu d'histoire. Où est-ce que ça vient cette histoire d'intelligence artificielle, là ? Donc, parlons d'intelligence artificielle, il y a plein de précurseurs. Au niveau des créateurs, on peut situer la création à différents niveaux. Certains disent 1936, certains disent 1950, d'autres disent 1956. Donc, au niveau des années, on va juste les laisser telles qu'elles sont et laisser les procureurs se battre à ce niveau-là. Moi, j'ai voulu mettre en lumière un des créateurs qui, moi, m'a bien plué et dont l'histoire m'a marqué, Alan Turing, qui est présenté ici en photo. Donc, en gros, il a vraiment donné un coup de boost à l'intelligence artificielle, bien qu'à l'époque, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il avait pensé au concept en se disant, oui, moi, je rêve qu'une machine puisse me répondre comme un humain, puisse avoir l'intelligence d'un humain. Mais le terme intelligence artificielle ne vient pas de lui. Donc, lui, il a juste participé avec ses différents travaux. Donc, Alan Turing, c'est un mathématicien de génie, de génie, on peut le dire parce qu'il a même participé à ce que la deuxième guerre mondiale se finisse un peu plus tôt parce qu'il n'aurait pas été là qu'on aurait, ça ne se serait pas terminé en 45, en fait, on aurait continué un peu plus longtemps. Donc, Alan Turing, au niveau de ses différents travaux mathématiques qu'il a pu mettre en œuvre, il y a le test de Turing qu'il a mis en œuvre. qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est que ce test-là en question ? Le test en question, c'est de dire, on met un humain devant une machine toute bête et puis, il va discuter avec cette machine-là en cinq minutes. Donc, ils auront une conversation et la conversation n'est pas complexe, c'est une conversation tout ce qu'il y a de plus simple et l'humain qui est assis dans la chaise doit pouvoir dire s'il a parlé avec un humain ou s'il a parlé avec une machine. Tout simple. C'est à ça que servait le test de Turing. Donc, dire que la machine serait assez intelligente pour pouvoir tromper un humain, c'est seulement en ça que consiste ce test-là. Ce test n'est pas infaillible parce que derrière, il y a l'intelligence artificielle dont on peut parler, on peut soupçonner qu'il y a une intelligence artificielle derrière, mais on peut parler aussi d'intelligence robotique simulée, simulée du moins. Parce que c'est vrai que c'était un ordinateur qui parlait, mais quelquefois, en fait, c'était un humain qui tapait aussi. Donc, il y a cette nuance-là à faire son test qui n'est pas garantie à 100%, mais il avait déjà à l'époque jeté les bases de cette intelligence-là. dire qu'un jour, oui, un ordinateur serait capable d'être assez intelligent pour pouvoir tromper un humain. Donc, au niveau de l'évolution de l'histoire, à part Alan Turing, ensuite, on a eu un autre scientifique du nom de John McCarthy, c'est lui qui introduit le terme d'intelligence artificielle. Là, ça lui est reconnu, c'est lui qui parle la première fois d'intelligence artificielle et qui commence à vulgariser ce terme-là. Ensuite, en 1964, on a l'ancêtre du JetBot qui s'appelle le programme ELISA qui a été créé par le MIT. Donc, c'est comme on le dit, l'ancêtre du JetBot. Ensuite, on a AI Winter qui arrive au niveau de 1975. Donc, manque de peau, malheureusement, ce programme-là n'ira pas à son bout. Donc, ils vont l'arrêter à arriver un moment. Ensuite, en 1997, on monte à un autre niveau et maintenant, on va mettre une intelligence artificielle face aux échecs. Donc, le jeu d'échecs. On va dire à… On va apprendre à une intelligence à jouer aux échecs et on va faire jouer des joueurs humains contre ces intelligences artificielles-là dans le but que, effectivement, l'humain puisse battre du moins, l'intelligence artificielle puisse battre l'humain. Jusqu'à aujourd'hui, nous disons que c'est encore mitigé. Il n'y a pas encore d'intelligence artificielle qui arrive à battre de façon systématique tous les joueurs du monde ou les meilleurs joueurs du monde. Donc, qui arrive à battre tous les joueurs du monde mais ça sert énormément à ceux qui veulent apprendre à jouer aux échecs. Ça permet de s'entretenir, ça permet de… Même quand on n'a pas d'adversaires couriaces en face en tant qu'humain, on peut aller sur la machine et apprendre à jouer et en même temps qu'on améliore notre niveau, en même temps que l'intelligence artificielle devient de plus en plus dure et après on peut repartir vers les humains pour aller jouer. Donc, en 2010, là, on a une montée en flèche parce que là, on commence à introduire ce qu'on appelle dans notre genre le deep learning qui est l'apprentissage profond. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, là où on avait un grand bloc, maintenant, on commence à spécifier mieux les choses. Donc, maintenant, on a une autre science qu'on va appeler le deep learning qui, elle, va consister à apprendre profondément les choses à la machine. Et donc, on va avoir l'intelligence artificielle, on va avoir, et à l'intérieur, on va avoir le deep learning qui est vraiment une spécification de l'intelligence artificielle. Donc, ça évolue comme ça en 2014, ça va évoluer comme ça en 2018 avec l'apparition de la réalité virtuelle, pas forcément en 2018, mais au niveau des évolutions, on va avoir l'apparition de la réalité virtuelle, mais la réalité augmentée aussi. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, on va voir tout ce dont on bénéficie au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, je vous parlais des exemples, justement, de l'intelligence artificielle au service de l'homme et des technologies. Donc là, il y a, dans la première image qui est en bleu, on a le chatbot de Messenger. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez juste me mettre des messages au niveau du chat. Comme ça, je les vois, je vois qu'il n'y a pas tout le monde. Par contre, je suis sûre que tout le monde connaît Siri, tout le monde connaît Google Assistant. Parce que du moment qu'on a un téléphone, un smartphone, on a ces deux-là à tous les coups. À tous les coups, parce que ce sont les deux grands acteurs du marché. Lorsqu'on est sur Android, on a Google Assistant. À tous les coups, c'est dans le package, en fait. Tant qu'on va acheter un smartphone, on va acheter un smartphone Android, il y aura Google Assistant à l'intérieur. Actuellement, le seul qui est hors de la zone Google, c'est Huawei, à qui Google a retiré tout son sponsoring. Du coup, lui, il fonctionne sans Google Assistant et tous les services Google. Mais à part lui, généralement, tous les téléphones qui sont Android vont fonctionner avec Google Assistant. Là, le fameux OK Google, maintenant, même si le OK Google a été retiré, on l'a à l'intérieur. Pour ceux qui ont des iPhones, non plus, ils ne sont pas en reste, donc avec Siri. À côté, ça, ce sont des intelligences artificielles qui ont été mises au service de l'homme. Peut-être qu'on puisse dire, voilà, à mon téléphone, je lui dis, vas-y, assistant, appelle telle personne. Je n'aurai pas à taper le numéro de la personne, je n'aurai pas à appuyer non plus sur la touche appel, je le fais vocalement. Donc ça, c'est pour ceux-là. Et puis, le chatbot de Messenger, ça, c'est fait par écrit. Pour continuer sur cette lancée-là, on a aussi leur aide au niveau de la domotique. Donc les mêmes Siri et Google Assistant dont je parlais ont été remodelées et mises dans des outils physiques. Donc là, dans ce domaine, on va appeler ça la domotique. En gris, parce que là, je n'ai pas au niveau de la gauche droite, est-ce qu'on aura la même gauche droite vous et moi ? Donc en gris, on a le Google Home. Voilà, donc la gamme de Google Home. Donc les trois, là, sont tous trois des Google Home. Et au niveau de la domotique, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera qu'on va brancher ces assistants-là, ces appareils-là à la maison, aux différents systèmes de la maison. Donc grâce à la domotique et grâce à, par exemple, Google Home, on pourra dire « Vas-y, Google, le nom qu'on lui aura donné. » On pourra lui dire « Voilà » parce que ton assistante, j'ai la possibilité de lui donner un certain nombre en fait de pouvoir discuter avec lui. Pour le nom qui a été intégré à l'appareil lorsque ça a été communiqué. Donc il y a toujours un nom que je pourrais utiliser. Donc tu pourrais dire par exemple « Google Assistant, vas-y, éteins la lumière du salon » sans même avoir à te déplacer et lui le fera à ta place comme ça, en un claquement. Au lieu d'avoir, tu aies à te lever toi-même et que tu ailles appuyer sur l'interrupteur. Mais maintenant, parce que grâce à la domotique, le Google Assistant est lié à l'interrupteur. Toi, tu n'auras juste à parler et à dire juste « Voilà, Google Assistant, éteins la lumière » ou même être loin de ta maison vu que c'est connecté à Internet. Dire à ton téléphone « Google Assistant, éteins la lumière de chez moi. » Vous ne trouvez pas ça magique ? Vous ne trouvez pas ça magnifique en fait qu'on se simplifie autant, autant, autant la vie ? Moi, personnellement, j'en suis très, très enthousiaste. Et oui, c'est juste un plaisir pour moi de pouvoir parler de tous ces appareils-là. Donc, à côté, on a le Amazon Echo qui est dans… Amazon Echo qui est un appareil, pardon, de Amazon. Donc, il fait pratiquement la même chose aussi. Lui aussi, il est dans tout ce qui est domotique ici. Donc, là, dans mon bureau, les appareils que nous, on utilise, ce sont des Amazon Echo. Donc, à partir de là, on n'a pas besoin de téléphone. Il y a un Echo Show qui est dans le bureau de mon patron. Et on a un Echo Show qui est dans l'un des bureaux des développeurs et un autre Echo, d'un autre, par contre, qui est au niveau de l'assistana. Donc, pour appeler maintenant, le boss, il n'a pas besoin de faire au téléphone, de composer un numéro, tac, 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 tac. Il n'a qu'à demander à son Echo Show Alexa, call developers. Et puis, voilà, en même temps, directement. On n'a même pas besoin de décrocher directement. Ça appelle et voilà, nous, on a son appel. Il dit ce qu'il a à nous dire et tout. Et ensuite, voilà. Donc, c'est ça aussi l'intelligence artificielle, pouvoir améliorer les conditions de travail et de communication. Au niveau de la santé, donc là, c'est un exemple magnifique de ce qu'on aimerait voir, de ce qui existe, c'est tout ça, faire des opérations virtualisées. Donc, on a un patient qui est fiché et eux, ils vont faire leur opération en virtualisant le système interne de la personne, du patient, avec ce qu'on doit réparer, ce qu'on doit opérer, ce qu'on doit enlever comme maladie à l'intérieur du patient. Après, beaucoup, 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 malheureusement, beaucoup sont encore de la fichion. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir que oui, c'est possible de faire une opération avec l'assistance d'un ordinateur. Pas aussi imagé que ce que vous voyez là à l'écran parce que généralement, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tests avec pour des nouveaux médecins qui doivent pouvoir opérer et tout ça. Donc, ils vont faire des tests. Salut Samuel. Donc, ils vont pouvoir faire des tests sans patients réels. Donc, faire des tests et regarder encore. Malheureusement, ce n'est pas encore assez répandu de partout, mais il y a des tests qui sont encore en cours là-dessus. Il y a des endroits où on fait des phases pilotes où on essaie des prototypes là-bas. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore totalement commercialisé sur le marché. Mais par contre, il y a certains hôpitaux qui sont à la pointe de la technologie où oui, c'est possible de faire des opérations assistées par des ordinateurs. Pas que ce sera l'ordinateur qui va prendre le contrôle de l'opération, ce sera qu'il y aura, je vais prendre un exemple comme ça. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au CHU d'Abidjan, ils ont un patient qui doit opérer du cerveau. Donc, au niveau du cerveau, il y a une zone très particulière qui doit opérer et s'ils n'ont pas la présence d'esprit ou ils ne sont pas directement guidés, ils peuvent faire des dégâts au niveau du cerveau du patient. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura un chirurgien américain, on va dire ça comme ça, un chirurgien américain qui est assis chez lui en Amérique là-bas et tout. Et c'est lui qui a cette technologie, c'est lui qui a cette technicité-là pour faire ces opérations-là sans risque. D'accord. Là, on me fait comprendre qu'apparemment, on a du mal à m'entendre. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Dites-moi juste au niveau de la connexion, si ça va pour que je puisse continuer. Dans tous les cas, je pense que… Tu peux continuer. D'accord. Ça marche. OK. Super. Donc, j'étais au niveau de l'exemple d'opérations assistées par des ordinateurs. Donc, le médecin qui lui est spécialisé dans la chose, lui qui est spécialisé dans les opérations au cerveau et tout ça vraiment avec le moins de risques possibles, lui, il va assister son collègue chirurgien qui est ici à Bijon, au sud de Cocody. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que si le sud de Cocody a la technologie qu'il faut, donc il va acheter un appareil qui lui va permettre de guider la main du chirurgien grâce à la main de l'autre chirurgien qui est aux États-Unis. Donc, lui, il va aller dans son laboratoire, il va se connecter avec la machine qui est chez lui aux États-Unis, là-bas, il va se connecter à cette machine-là et il va opérer le patient à distance avec l'aide du chirurgien qui est à Bijon ici. Donc, tous les deux, avec un qui est assis en Amérique et le patient qui est à Bijon ici, avec un médecin ici, tous les deux vont opérer le patient et le patient va très bien se porter. Ça a déjà été fait, c'est une réalité et ça se fait aujourd'hui. C'est juste que ce n'est pas totalement accessible à tout le monde, mais ça, c'est une réalité. Au niveau du service client, donc, on a ce qu'on appelle les chatbots qui sont des robots conversationnels. Donc, une grande évolution de ce que Alan Turing avait voulu faire il y a quelques années. Donc, avec le chatbot, en fait, ce serait qu'on va écrire un message et un ordinateur va nous répondre. C'est lorsqu'on va arriver à un certain stade où l'ordinateur ne pourra pas nous répondre que oui, il y a un agent humain qui va prendre les choses derrière. Aujourd'hui, nos services clients ne fonctionnent pas, notamment à Abusion, ici, ne fonctionnent pas en 24h sur 24h, 7h sur 7, justement, parce que ce sont des humains qui sont derrière. Les humains, un humain, il doit être fatigué, un humain doit se reposer, un humain doit manger et tout. C'est comme ça que fonctionne un humain. Ce n'est pas empêché, ce n'est pas un défaut, mais c'est comme ça que fonctionne un humain. Par contre, pour ses besoins, il veut que ses besoins soient satisfaits rapidement. Il veut que ses besoins soient satisfaits à tout moment et les besoins, on ne peut pas les contrôler, malheureusement. Le besoin, il est là. Par exemple, moi, il y a une coupure de courant chez moi, je vais appeler le service client de coupure de courant de la CIE. Je vais les appeler, sauf qu'ils ne fonctionnent pas les soirs. L'argent, il est déjà rentré depuis 18h. Je fais comment, en fait, pour appeler ? Donc, eux aussi, ils savent qu'ils ont besoin de demandes. Ils ont beaucoup de demandes qu'ils vont recevoir la nuit. Ils sont obligés de faire un shift de nuit. Donc, il y a des personnes qui vont travailler la journée et il y a des personnes qui vont travailler la nuit. Alors qu'avec un chatbot, on peut mettre un chatbot qui sera disponible de façon permanente. H24, il est toujours là. On lui envoie un message. Et si, maintenant, il se rend compte que là, ça ne dépend plus de lui, ses capacités, parce que là, il va falloir aller intervenir sur un lieu où il y a un sinistre ou un incident. Là, il sait que ce n'est plus lui, en fait. Là, il transfère le besoin au niveau de l'agent humain. Ça permet énormément, énormément, énormément de pouvoir faciliter les choses, de satisfaire au mieux les besoins humains. Voilà. Donc, ensuite, on va passer aux peurs et aux craintes. C'est une image que j'ai bien aimée aussi. Du coup, j'ai voulu vous la proposer. On a, je vous la décris rapidement. On a un robot militaire qui menace un humain et l'humain qui lui dit pitié. Le robot qui interprète pitié qui dit pitié, not found, hero. Donc, c'est une erreur, il va tuer l'humain. Ils n'ont pas su se comprendre et tout. Et c'est ce que certains pensent au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la robotique et tout ça. Il y a énormément, énormément, énormément de craintes. Et aussi, avec les différents films qu'on regarde, ça ne l'arrange pas tellement les choses. Par exemple, je prends l'exemple de Terminator où on voit un Terminator venir poursuivre un humain et tout. Et voilà, après, on a un Terminator, un ancien modèle, un nouveau modèle qui aura une confrontation et tout. Tout ça, Dieu merci, pour le moment, ce ne sont que, ça relève de la science-fiction qu'un robot vienne menacer un humain et tout ça. Pour le moment, on est totalement, totalement dans la science-fiction. On a énormément d'avancées lorsqu'on demande est-ce que, par exemple, les robots vont finir par remplacer des humains? Ma réponse à cela, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin que ça arrive parce que c'est déjà arrivé. On n'en a juste pas pris conscience, mais voilà, c'est déjà arrivé. Parce que l'intelligence artificielle, mais parlons que des robots, dire que des robots ont pris la place des humains, on va dire tout simplement que c'est déjà arrivé. Lorsqu'on a des usines, notamment industrielles et puis aussi d'automobiles, où on doit monter des vis avec une précision, une précision chirurgicale, surtout que le travail se fait à la chaîne, on se rend compte qu'un humain ne peut pas le faire. Il y a une machine qui, elle, va s'en charger parce qu'elle, elle peut faire les calculs précis et tout ça. Est-ce pour autant qu'on n'aura plus besoin d'humains? Absolument pas. Le robot, à très, très long terme, le robot ne peut pas fonctionner lui seul. Absolument, il a besoin d'un humain aussi pour soit changer ses machines, soit le mettre à jour, soit faire lui-même sa mise à jour et tout ça. Il a absolument besoin d'humains. Ce n'est pas une question d'écarter un humain de son travail. Les robots travaillent aujourd'hui avec des humains. Ce n'est pas dire qu'ils ont pris la place, qu'ils complètent en fait l'humain. C'est une complétion de l'humain en fait qu'ils font. Ils sont là pour faire ce que nous on leur dit de faire. Est-ce qu'ils échappent à notre contrôle? Je ne dirais pas, pour moi qui ai déjà programmé, je ne dirais pas qu'ils échappent à notre contrôle. Il n'y a pas de hasard avec la programmation. Tu as programmé quelque chose, tu as obtenu un résultat. Tu n'as juste pas prévu que ce résultat-là serait ça. Donc, voilà, donc pour résumer, les peurs et craintes sont en gros de la science-fiction. parlant de notre avenir, là il me reste qu'une minute environ, un peu plus d'une minute. Je voudrais parler de ce monsieur là. Monsieur Hugues, je ne, certainement que je ne prononce pas bien son nom. Vous pouvez aller faire des recherches sur lui. Donc, il est directeur de recherche pour MIT. Le monsieur que vous voyez là, ce n'est pas une image trafiquée, ce sont ses pieds en fait. Il a perdu ses pieds lorsqu'il avait 17 ans. Il a fait des recherches et tout, il a travaillé, il a bossé et tout ça. Et il a travaillé à la conception de gens bioniques pour pouvoir lui permettre de marcher. Vous pouvez aller faire des recherches sur Internet. Ce monsieur là, il est réel. C'est lui-même qui a développé son propre modèle pour ses pieds, pour lui permettre de se déplacer comme il a envie de déplacer et tout ça. Et quand on parle d'avenir au niveau de l'intelligence artificielle, moi c'est ça que moi je vois. Des hommes qui fonctionnent en même temps qu'eux, qui fonctionnent beaucoup plus grâce aux robots qu'il y a avec lui au niveau de l'intelligence. Parce que l'intelligence artificielle en fait sera mise à l'intérieur du robot là. Il faudra qu'on puisse lui dire ah oui, mais en fait quand il penche comme ça, voilà comment est-ce que tu dois faire cette rotation là. Il faut une certaine intelligence derrière. Donc pour moi, c'est ça en fait que je vois dans l'avenir. Le robot sera là pour faire améliorer les capacités de l'humain. Il n'est pas là pour le mettre juste de côté puis prendre le pouvoir. Il est là pour pouvoir améliorer tout ce qui est notre service, tout ce qui est nos besoins et tout et tout. Donc voilà, imaginez-vous que tous ceux qui ont des problèmes avec leurs pieds, des problèmes mécaniques et tout ça puissent pouvoir regagner une certaine humanité. Mais là, ça ne pourra se faire qu'à partir des robots. Donc c'est ça en fait ma conclusion des robots qui travaillent au service de l'humain et surtout qui travaillent avec l'humain. Je suis Jamili Mariam Dumbia. Je suis Product Owner à Future Africa Intelligence Artificielle et aujourd'hui je vous parlais de l'intelligence artificielle comme service de l'humain. Merci beaucoup. Par contre, si vous avez des questions là, je suis open. Je vous écoute. Sinon, Nadia, tu as la parole. Nadia, notre modératrice, si tu es là. D'autant qu'elle se connecte si vous avez des questions sur l'intelligence artificielle, sur comment est-ce que ça se passe et tout. Je suis disponible. Je vous écoute. Merci. Merci. Merci Audrey. Si vous avez des questions, Jamili est encore disponible pour avoir... Jamili, tu as fini. Oui, j'ai fini. Pas non, je ne t'entends pas. J'ai fini. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur la session de Jamili ? Vous pouvez les poser dans le chat. On va y répondre. Dans quelques minutes, nous avons le panel des dames avec Amara et Justine, Rina Koukali, Yvel Bauté et Métoulas et Zoukou. Si vous avez des questions à poser à Jamili, c'est le moment de le faire. J'ai une question pour Jamili. Je t'écoute. Alors, en tant que femme qui évolue dans le secteur de l'intelligence artificielle actuellement, qu'est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut apporter particulièrement aux femmes ? C'est vrai que je n'avais, je ne pense pas réellement en termes de femmes-hommes à ce niveau-là, bien qu'effectivement, comme tu le dises, il y a un peu moins de femmes dans les sciences que d'hommes à ce niveau-là, en fait. Donc, là, on a un terrain où il n'y a pas de physique qui n'est pas bloquant. Le physique n'est absolument pas bloquant. Il s'agit uniquement d'intelligence, uniquement ça, que de l'intelligence. Et on a un cerveau au même titre que les hommes et tout. Et au niveau du programme, on se respecte. Voilà, tu as fait un code, tu as fait un code et tout. On vérifie nos différentes conférences à ce niveau-là. Donc, en tant que femme, je pense que là, c'est grâce à l'intelligence artificielle, ce sont des barrières qui n'existent même plus. Quand on va aller travailler, peut-être en tant que mécanicienne, il y a la barrière physique et là, les hommes, ils vont voir une femme qui est en train de travailler et tout. Ils ont des appréhensions en se disant, oui, mais en fait, en tant que femme, est-ce qu'elle veut et tout ça. Mais là, il ne s'agit que d'intelligence, il s'agit de réfléchir à la chose. Et sur ce terrain-là, en fait, pour l'enseignement, en sciences, les femmes sont toujours les meilleures. Donc, là, on est au même niveau d'égalité. Le terrain est ouvert, le terrain est à nous. Il n'y a plus de barrière. Venez seulement. Nous sommes là. Merci bien. On a une question de Samuel qui dit, quelle avancée avons-nous fait en Côte d'Ivoire concernant l'intelligence artificielle? Quelle avancée avons-nous fait ici en Côte d'Ivoire concernant l'intelligence artificielle? En Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on avance au niveau de l'intelligence artificielle? Après, ce sont des personnes avec qui moi, j'ai eu à discuter. Je n'ai pas travaillé sur ces programmes-là, moi, personnellement. Ce sont des personnes avec qui j'ai eu à discuter, qui m'ont expliqué certaines avancées, comment est-ce que les gens travaillent ici au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, parlons de personnes déjà, il y a une Ivoirienne que j'ai rencontrée il y a juste quelques mois de cela, deux mois à vous, qui a dit qu'elle est aux États-Unis. C'est là-bas qu'elle travaille. Actuellement, aujourd'hui, elle est en Côte d'Ivoire. Donc, normalement, je pense qu'elle doit être à Abidjan ici, qui est chef de service recherche et développement à Caterpillar. Ça, c'est en tant que personne. Au niveau des programmes, il y a quelques années de cela, lorsque le programme de, comment est-ce que j'appelle ça? Le fait de pouvoir mettre les caméras dans la ville d'Abidjan, le programme de surveillance d'Abidjan, ils ont mis des caméras un peu partout dans la ville d'Abidjan. Ça a commencé par le plateau à l'époque. Du coup, moi, je travaillais sur un système qui permettrait de lire automatiquement les plaques d'immatriculation des véhicules qui passaient. Donc, moi, ça m'avait intéressée. Du coup, j'ai essayé d'approcher certaines personnes pour leur demander comment est-ce que moi, je pourrais travailler sur ces caméras-là parce que j'avais beaucoup plus de flux. En tout cas, j'aurais eu beaucoup plus de flux grâce à ces caméras-là. Donc, avec les différentes personnes que j'ai eues à approcher, ils m'ont fait comprendre que oui, c'était quelque chose sur lequel ils travaillaient déjà. Malheureusement, ces programmes-là sont propriétaires, donc je n'ai pas pu avoir accès à ça. Ce sont des personnes que je connais qui travaillent au niveau de l'intelligence artificielle. Je crois que oui, c'est quelque chose qui se fait. Ils peuvent lire ces plaques d'immatriculation-là, mais qu'est-ce qu'ils font réellement avec ça ? Ça, je ne saurais pas vous le dire malheureusement. Donc, nous, à FuturAfrique, par exemple, qui sommes une entreprise qui ne voit rien, qu'est-ce que nous, en fait, nous allons développer des produits qui vont utiliser l'intelligence artificielle. l'un de nos produits ou les derniers produits, par exemple, sur lesquels nous sommes en train de travailler, il s'agit d'un système d'archivage électronique intelligent qui permet de vraiment révolutionner tout ce qui est système archivistique. Donc, grâce à ce système-là qui, comme je l'ai dit, utilise de l'intelligence artificielle derrière, donc ce système-là va permettre de retrouver les documents un peu plus facilement et de faire de la recherche un peu plus facilement sur ces documents-là. Parce qu'en archivistique, c'est l'un des problèmes qu'ils auront, ce sera que lorsqu'ils vont stocker les documents au niveau de la recherche, ce sera un peu plus compliqué ensuite. Mais grâce à ce produit-là qui utilise l'intelligence artificielle derrière, voilà en fait ce qu'on aura. Facilité la recherche, facilité la gestion de ces documents-là. En gros, voilà. Pardon, je fais une demande. Merci, Jamélie. J'espère que Jamélie a répondu à ta question, Samuel. on a Sonia qui a posé une question qui demande étant donné que tu es déjà dans le domaine de l'intelligence artificielle, est-ce que tu as eu à travailler tous les projets dans ce domaine ? Je pense que tu as répondu à ça dans ta précédente question. Effectivement. Effectivement. Bonjour, Sonia. Ce n'est pas le seul projet sur lequel nous travaillons. Comme je l'ai dit, c'est le dernier projet en date sur lequel nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas le seul projet que nous émissions. il y a des projets où on fait notre travail dessus. On n'a pas l'opportunité de pouvoir les mettre en fait en eux, de pouvoir les mettre sur le marché parce que c'est un peu trop avant-gardiste. On finit de travailler là-dessus, on va voir certains ministères pour leur dire « Ah, mais voilà, on a ça en fait qu'on veut faire, il y a ça qu'on a réussi à faire et tout ça. » Et eux, ils sont juste assez sceptiques là-dessus et ça prend assez de temps. Le programme d'archivage électronique à l'intelligence est quelque chose qu'ils arrivent un peu mieux à comprendre. Donc, on va dire que c'est le projet qui est un peu plus abouti au niveau de cibles à atteindre. Mais à part ça, on a d'autres projets et fichons desquels on travaille. Voilà. Merci. Merci Jamili. Merci infiniment pour votre mobilité. Merci à toi. Je pense que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en fait à les envoyer dans le chat ou simplement contacter directement Jamili en message privé. Ça fait plaisir. De revoir. Effectivement. Alors, sans plus tarder, on va passer au panel. Au revoir. Au revoir Jamili. Merci pour ta disponibilité. Je t'en prie. Alors, on va tout à l'heure rapidement commencer avec le panel sur le thème de l'employment des femmes par les technologies numériques. Donc, on a principalement Mme Mireille Bottey qui est ingénieure informatique et chef de service d'une rotation et non de domaine .ci à l'AATCI qui est l'autorité de régulation des télécoms. On a Mme Petula qui est chef de projet et business analyst à Box Africa. On a Mme Rina Doban qui est traffic manager à Gramica et fondatrice de RFJ. Et enfin, on a Mme Camara Justine qui est fondatrice de Jolica Bottey et Miss Dauphine Miss France 2017. Alors, je rappelle que le thème du panel c'est l'employment des femmes par les technologies. Nadia, je te passe la main pour te mettre au paneliste de pouvoir se connecter rapidement. Est-ce que mon paneliste est là? Oui, je suis là, je suis là. Est-ce que LDL est là? LDL, tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît. On ne t'entend pas, ton micro n'est pas désactivé. Je pense que j'ai désactivé son micro à elle. On va activer le micro de... Je pense que le micro de Rina est activé. Rina, est-ce que tu peux activer ton micro? D'accord. LDL, tu peux te parler, s'il te plaît, en ne t'entend pas. Vas-y, commence le panel. Bonjour, LDL, bienvenue. LDL, je pense qu'on ne t'entend pas. tu peux revoir ton micro, on a du mal à t'entendre, LDL. Ton micro, il est activé ici, on ne t'entend pas du tout. En entendant que LDL, il règle son micro, est-ce que nos trois autres nos panélistes sont là? Nandolina, est-ce que tu peux activer ton micro? Et nous dis un hello. madame Oumji, est-ce que vous pouvez activer votre micro pour nous dire un hello le temps qu'elle dit règle son micro? Rina, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Nadia, est-ce que tu peux activer, tu peux passer la main aussi à nos trois paniers, s'il te plaît? madame Oumji, madame Petula et madame Groublanc. Une seconde, on va... madame Oumji, je pense que c'est bon. il nous manque Rina, est-ce que Rina est là? alors elle peut activer le micro juste en bas. Si vous voyez votre micro. Moi, j'arrive maintenant à activer mon micro. OK. Il y a Mireille, Mireille aussi qui peut activer son micro. Voilà. Hello, je pense que c'est bon. Je n'avais pas ces options-là. C'est, c'est. Et puis, il y a Rina. Il nous manque Rina. Voilà. Normalement, Rina qui peut activer aussi son micro. Elle dit, est-ce que ton problème de micro est résolu? On ne t'entend toujours pas, elle dit. Malheureusement. est-ce que tu peux activer ton micro pour qu'on puisse voir si on entend ou pas? elle dit, on ne t'entend pas. Malheureusement, si tu peux mettre des écouteurs, ça serait plus facile peut-être. si elle dit pour la tête sur les écouteurs, mais quand elle voit aussi la configuration de son micro au niveau de son ordinateur pour que ça puisse prendre en fait, des vitesses prendre le micro. Oui, je pense qu'on va commencer le panel. donc merci à Madame Oumji de de s'être connectée pour notre événement. Merci à Madame Petula. Je pense, je ne sais pas si on a Madame Rina. On n'a pas encore Madame Rina. Elle dit, on ne t'entend toujours pas, malheureusement. Laisse-moi réactif ton micro, ce serait peut-être plus facile. Alors, on va rapidement demander à Madame Oumji de se présenter rapidement en quelques phrases ou quelques mots. Voilà. Allô, à tous. Je suis Mireille Oumji épouse beauté, donc ingénieure informaticienne et je suis chef de service à l'autorité de régulation des télécommunications. Je pense que ça a été dit. Et puis, quoi d'autre, je suis membre du projet aussi de basculement vers le nouveau plan de numérotation. Voilà. Et je voudrais vous dire d'abord merci d'avoir porté votre choix sur ma personne et je pense, j'espère qu'on va passer un bon temps ensemble. Voilà. Merci Madame Mme Oumji. Merci pour votre disponibilité. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir. Est-ce que Madame Petula Zuzuku peut se présenter rapidement ? Je vais emprunter les mots de Madame Oumji. Merci d'avoir pensé à moi pour cet événement. Je suis Petula Zuzuku, chef de projet technologique et business analyst à BoxAfrica. BoxAfrica est une entreprise de services numériques, c'est-à-dire qu'en gros, nous sommes les développeurs et nous travaillons dans la dématérialisation de services tels que là, pendant l'assurance, ce genre de choses. Et je suis aussi de base ingénieur génie logiciel, donc développement informatique. et j'espère pouvoir de mon expérience et de mes compétences aussi minimes soient-elles participer et aider un temps soit peu à débattre sur le thème de ce jour. Voilà. Merci Madame Petula pour l'honneur et surtout pour votre disponibilité. On va demander à Madame Rina Oui. On va demander de se présenter rapidement. OK. Moi, je suis Poulibaly de France-Rena, Trafic Manager à Gramica. Gramica qui est une régie publicitaire et nous travaillons le plus souvent avec des annonceurs et des entreprises à part entière. En plus de ça, je suis fondatrice de RF2Way, une boutique de vente de bijoux, d'accessoires hommes et femmes. J'espère pouvoir apporter un plus à ce panel avec mes petites connaissances et tout. Je vous remercie. Parfait. Merci Madame Rina pour la disponibilité. Je pense qu'on n'a pas encore notre quatrième speaker. On va quand même commencer le panel. comment les femmes se positionnent-elles face à la technologie aujourd'hui? Comment les femmes se positionnent-elles face à la technologie aujourd'hui? On va commencer avec Madame Moudi. Alors, je préfère que vous m'appelez Madame Bouti. Madame Bouti. Je ne suis plus Madame Moudi au nom de jeune fille. D'accord. Alors, comment est-ce que les femmes se positionnent si la question veut se baser sur une étude, mais moi, je vais plutôt me baser sur mon expérience personnelle. Alors, le constat, il est clair, les femmes ne s'intéressent pas tellement aux technologies proprement dites. Et je m'explique. De mon expérience scolaire et universitaire, puisque j'ai fait l'université d'Avobo à Djamé et j'ai fini en miage, méthode informatique appliquée à la gestion. Quand je prends le parcours depuis la première année d'université jusqu'à mon année de maîtrise, mon parcours scolaire, je me retrouve à environ 10% de femmes qui commencent effectivement dans cette filière-là, filière technologique. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, nous, d'accord. Donc, je me retrouve après à environ 10% de femmes qui ont effectivement commencé leurs études dans ce domaine et qui ont terminé. Alors, chez nous, par exemple, il y avait l'informatique pure et il y avait la gestion, les femmes préfèrent s'orienter vers la gestion. Donc, les femmes n'aiment pas trop tout ce qui est mathématiques, pure, algèbre, analyse, etc. J'entends quelqu'un d'autre qui parle. Vas-y, c'était le micro de Redi, je pense que ça fonctionne maintenant. Vas-y. Oui, je te l'entends, ça fonctionne maintenant. Donc, déjà, il y a cet aspect-là. Au niveau du parcours scolaire, il y a moins de femmes qui s'investissent réellement dans ce domaine. Et maintenant, au niveau de mon parcours professionnel, c'est pareil. par exemple, là où je suis, là où je travaille, on fait de la régulation. On fait de la régulation. Excusez-moi, ce sont les inconvénients du direct. D'accord, je suis en réunion. Je suis en réunion. Je vais régler ça. Donc, là où je suis, là où je travaille, il y a plus de femmes dans le domaine de la comptabilité, de la gestion, mais moins de femmes dans le domaine scientifique, proprement dit. Donc, si je dois résumer mes propos, je vais dire que les femmes ne s'intéressent pas trop au domaine scientifique, technologique, proprement dit. Elles préfèrent peut-être d'autres domaines tels que la gestion. Mais vraiment, ça part de mon expérience personnelle. Ça ne part pas d'une quelconque étude. Donc, c'était un constat. Merci, Madame Bote. Avant de passer la modération à El Di, on va permettre à Madame Zouzouko, de donner son point de vue sur la question. El Di, je te passe la main en même temps pour la modération du panel. Alors... Oui, oui. Allô ? Oui. Oui, allô ? Je ne sais pas. J'y vais maintenant. Oui, vas-y. Oui, allez-y. OK. Moi, j'ai un avis un peu différent parce que dès la base, même, les femmes sont impliquées dans ce secteur-là. Peut-être pas encore, je ne sais pas si on va parler en termes de région, mais quand on prend Ada Lovelace, quand on prend toutes ces femmes à la NESA et l'origine même de l'informatique, je dirais qu'elles sont très bien implantées dans ce domaine-là. Et tout notre pic, peut-être sur ce plan-là, je pourrais être d'accord avec Madame Bote pour dire qu'effectivement, ce n'est pas mon air rouvante parce que moi-même, étant dans une entreprise de services numériques, je suis, pour ainsi dire, la seule femme qui est informaticienne, qui travaille parmi tant d'hommes et tout ça. Donc, comment se positionnent les femmes ? Les femmes se positionnent, pour ma part, en tant que pionnières, en tant que personnes qui ont aidé à développer ce secteur-là qui ont... Il y a de quoi tester, en fait. Je veux dire, il y a des choses palpables qui permettent de dire qu'effectivement, les femmes ont participé à l'évolution ou au développement de la technologie sur le monde. Si on parle de monde ou si on veut restreindre la Côte d'Ivoire, peut-être un peu moins, mais voilà. Ma position, c'est qu'elles sont toujours inscrites dans les premières lignes dès le départ et c'est pas comme si c'était maintenant que les femmes s'intéressaient aux technologies, non. Peut-être qu'on ne sait pas. On n'a pas... On n'a pas cette future-là de savoir, de chercher à vérifier qui sont nos précurseurs ou pas, mais elles sont là depuis la page. d'accord. Vous m'entendez bien, j'espère? Oui, je m'entends. Oui, on va passer un peu du côté entrepreneuriat, comme ça, Madame Camara-Justine qui va bientôt là nous laisser. La question s'adresse par rapport à tous les speakers. C'est de savoir votre point commun aussi et que vous êtes toute entrepreneur et la question est de savoir comment est venu le déclic pour vous lancer dans l'entreprenariat. Je vais commencer par Madame Camara-Justine. Vous êtes là? Madame Camara-Justine. On vient de l'avoir connecté. On va l'appliquer rapidement pour qu'elle puisse activer son micro. C'est bon. Je pense que Madame Camara peut activer son micro maintenant. Voilà. on a dû commencer le panel sans être. Voilà. Bonjour. On va lui permettre rapidement de se présenter avant de continuer. Bonjour Madame Camara. Oui, on vous entend très bien. Ok. Ok, super. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Justine Camara. J'ai 24 ans et depuis peu j'ai créé ma marque de maquillage à destination des peaux noires et j'ai été connue entre guillemets. J'ai eu un petit peu de visibilité grâce à mon expérience en tant que Dauphine Miss France en 2017. Merci Madame Camara. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Bienvenue. Merci à vous. Merci à vous. Oui, Madame Camara. La question est commune pour vous tous de ce jour. La première question s'adresse par rapport au domaine de l'entrepreneuriat. On voudrait bien savoir quel a été le déclic pour vous de vous lancer dans les dix domaines. Alors, moi j'ai fini mes études en juillet dernier et j'ai toujours su que je ne voulais pas être dans une entreprise où on me dicte les tâches que j'ai à réaliser ou un patron qui dicte mes journées entre guillemets. Et du coup, j'ai décidé de développer ma marque de maquillage et avoir une indépendance financière, une indépendance dans mon quotidien. D'accord. Et vous, Madame Myrièle Mbotté, quel a été le déclic pour vous de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, je n'avais pas présenté cette casquette-là, c'est vrai. J'ai une entreprise de mode et de cosmétique naturel depuis maintenant sept ans. Donc, la cosmétique depuis six ans et depuis l'année dernière, j'ai accroché la mode. Quel a été le déclic ? Alors, on va dire que c'est la passion, l'envie de créer, l'envie de découvrir, l'envie de s'exprimer à travers ce qu'on aime. C'est vrai que j'ai commencé à travailler assez tôt, mais à un moment, je me suis dit il faut que j'ai plusieurs cordes à mon arbre, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire et donc, c'est comme ça que j'ai créé ma marque de mode et de cosmétique et dans les années à venir, j'envisage me déployer pleinement, pleinement dans cette activité-là. J'envisage vraiment faire grandir mon bébé. Donc, le déclic, on va dire que c'est la passion. C'est la passion pour moi. C'est la passion. Merci. D'accord. Merci, Madame Boutier. Et Madame Petula Koukouzo, quel a été le défi pour vous ? Déjà, il faut savoir que je fais de la décoration intérieure. Décoration et aménagement intérieur. C'est vrai que ça a toujours été une passion. Et moi, je m'ennuie tellement vite que même chez moi, je déplacerais souvent des meubles. À la base, je n'avais pas envie et je veux dire que je n'ai pas pensé en faire un métier, mais je passais mon temps à réaménager chez moi. Et une fois, j'étais dans un supermarché, je me suis dit, ben tiens, et si je faisais ça pour des gens ? Mais après, très vite, c'est passé. Donc, un jour que j'étais chez moi, je réfléchissais aux opportunités que je pourrais avoir en dehors de l'informatique même qui est mon métier, je me suis dit, je n'ai pas vraiment besoin de grand-chose pour commencer. J'aime le faire et je sais que je suis douée dans ce que je fais. Même si je n'ai pas de certification sur ce plan-là, je sais ce qui est beau, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est de créer une page Facebook, de trouver une dénomination et puis de publier des images de ce que j'aimais voir et de ce que j'aimerais voir et de ce que j'aimerais voir. J'estime que quand on rentre du boulot les soirs, on a besoin d'être bien chez nous à la maison. Et donc, pour moi, ça participe à la paix intérieure quand on a une belle maison, bien décorée, bien aménagée, tout est en place. donc, on va dire que c'est vrai que c'est déjà ce que j'aime, même si je ne prévoyais pas en faire un métier à temps plein et il est bien vrai qu'actuellement, je me dis au bout de cinq ans, il faut que je lâche tout pour m'y mettre à fond même avoir un diplôme dans le domaine. Mais c'est aussi de la passion, c'est aussi diversifier les sources de revenus également. Parce que si vous remarquez, quand j'interviens sur des panels, je préfère être vrai, je ne veux pas dire des choses qui vont juste faire « waouh », mais il est important pour moi de diversifier les sources de revenus, mais diversifier les sources de revenus avec ce qu'on aime faire. Je sais faire de l'argent, mais j'aime faire de l'argent en faisant ce que j'apprécie, ce que j'aime, ce dans quoi j'arrive à ce qui est un exutoire pour moi, en fait. Voilà. Avez-vous eu des modèles de femmes qui vous ont inspirées dans votre cas qui a fait en sorte que vous puissiez choisir cette voie d'entre femmes entreprenantes ou par rapport à vos études faites? C'est ça. C'est la deuxième question que je vous pose à vous. Et on va commencer à Mme Beauté, si elle peut déjà nous répondre par rapport à la deuxième question. Votre bébé, comment est-ce que cette passion est née? Vous avez eu de modèle féminin par rapport à cela? Alors, merci. J'ai commencé les questions. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Mme Zuzuko parce qu'effectivement, quand je me retrouve sur ce genre de panel, je ne veux surtout pas vendre du rêve. Il y a des choses qu'on lit dans les livres et puis, il y a des réalités. Donc, vous allez me trouver effectivement vraie avec ce que je vois, avec ce que je vis et avec ce que je sais. Donc, pour en revenir à la question, est-ce qu'il y a des modèles de femmes? Je suis des rares personnes qui, je n'ai pas vraiment vraiment de modèle. Il y a des expériences de vie de certaines personnes qui m'inspirent, mais de là à faire d'elles des modèles de ma vie, c'est très très rare. Mais une chose est sûre, dans le domaine informatique, j'ai connu Chloé O'Brien. Si des gens m'ont suivi dans des panèles, ils vont savoir que c'est la même que je réfaite tout le temps. Je l'ai beaucoup appréciée parce que c'était la femme de main de Jack Bauer. Elle avait cette facilité à manier le clavier, à taper l'ordinateur, à faire des recherches. Lorsque Jack Bauer lui disait « Fais telle recherche, elle arrivait à le faire. » Et j'ai aimé. J'ai aimé peut-être de fort, mais j'ai aimé et donc j'ai décidé de m'investir dans l'informatique. Bon, après, pour le domaine de la cosmétique et de la mode, c'est quelque chose que j'aime. Je m'inspire de beaucoup de personnes, pas forcément des femmes, de beaucoup de personnes, de beaucoup de créations, de beaucoup de produits, beaucoup d'expériences pour peaufiner au jour le jour mes produits. Donc, on va dire dans le domaine informatique, celle qui m'a inspirée, c'était Chloé O'Brien. Mais je ne peux pas les... Allô, vous m'écoutez? Pour moi, parce que c'est... Allô? Madame Baudet, vous êtes là? Oui, 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 oui. Vous m'avez entendue jusqu'à la fin? Est-ce que vous m'entendez? Non, vous pouvez m'écouter un peu les dernières phrases. Ah, je disais que pour le domaine informatique, c'était Chloé O'Brien qui m'a inspirée, mais des modèles en tant que tel, je n'en ai pas vraiment parce que pour moi, c'est un thème qui est très, très, très fort. Oui, vous parlez d'écoder O'Brien de la série. Est-ce que vous m'avez... Vous avez entendu mon intervention? Oui, je pense qu'on a entendu une bonne partie. s'attaché entre... Allô, allô? Allô? Où c'est ma connexion qui n'est pas bonne? Nous allons passer à madame Camara, Justine, par rapport à la dixième question. Quel a été le modèle pour vous, le modèle en tant que femme pour vous lancer dans votre carrière de femme entreprenante et par rapport à vos études faites? Alors, moi, je vais rejoindre un petit peu Mireille dans ce qu'elle a dit. Modèle, c'est vrai que c'est un mot puissant. Moi, je me suis inspirée beaucoup de mes grands frères, mes grands frères qui sont eux-mêmes entrepreneurs qui ont créé leur activité, donc qui m'ont beaucoup aidée à ce niveau-là et essayer d'avoir ce modèle-là en face de moi, d'avoir un exemple comme ça en face de moi, c'est ça qui m'a poussée aussi à entreprendre et m'a poussée aussi à agir. Et concernant mes études, donc j'ai fait des études dans le commerce international, comme je l'ai dit, j'ai été diplômée récemment et ce qui m'a aidée par rapport à aujourd'hui Jolica Beauty, ça va être le côté un peu théorique et non pas pratique, donc le côté théorique où on nous apprend nous à l'école tout ce qui est comptabilité et compte des résultats, donc plutôt la gestion financière, donc ça m'a beaucoup aidée, mais sinon je pense que pour entreprendre l'école, l'école n'est pas forcément nécessaire puisqu'on n'apprend pas comment devenir entrepreneur, on n'apprend pas les risques qu'il peut avoir, les obstacles qu'on a, on l'apprend sur le tas et voilà, heureusement pour moi mes frères m'avaient un petit peu prévenu mais l'école on va dire m'a un petit peu plus appris comment s'étendre à l'international mais on ne nous prépare jamais assez. Je ne sais pas si vous m'avez entendue. Merci beaucoup. Merci. Si, si, ça a été clair. par rapport à vos différents bébés comme Madame Beauté l'a dit par rapport à son entreprise et tout, je pense que chacun d'entre vous utilise des technologies pour pouvoir promouvoir leur entreprise. Nous aimerions bien savoir quelle est la technologie que vous utilisez le plus pour diffuser vos différentes publicités et vous faire connaître au grand public. On va commencer par Madame Camara-Justine. Alors, moi, j'utilise beaucoup forcément le digital. De toute façon, c'est générationnel. J'ai grandi dans ça et j'utilise beaucoup donc les influenceurs, les influenceurs qui existent, les influenceurs qui sont dans mon réseau et depuis quelques semaines, j'utilise Facebook Ads pour sponsoriser mes publicités. D'accord. merci. Et vous, Madame Koukouzou, quelles technologies utilisez-vous pour pouvoir promouvoir votre bébé dans la décoration? Promouvoir mes activités au niveau de la décoration, c'est essentiellement Facebook et Instagram vu que c'est plus visuel qu'autre chose, c'est essentiellement Facebook et Instagram. Merci. Et vous, Madame Beauté? Pareil que mes soeurs. Allô, vous êtes là? Je suis là. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? OK. Donc, pareil que mes soeurs. Et j'utilise Facebook depuis plus de sept ans. J'ai une boutique essentiellement virtuelle. J'ai ouvert une boutique physique pour la mode il y a un an maintenant, mais je vends mes produits à 95% via Facebook. Donc, j'utilise Facebook et TikTok aussi et je travaille sur ma réputation numérique. Donc, je me positionne en tant qu'influenceur. Je porte mes vêtements, je fais des vidéos TikTok et tout. Et donc, voilà comment je vends mes produits, mes articles. Merci. La question est de savoir comment est-ce que vous arrivez à conserver votre vie de famille, de carrière professionnelle et votre vie de femme entreprenante Oui. Je fais partie du panel. Oui. Vous m'entendez? Alors, Rina, on t'entend. Madame Koulibaly, vous nous avez... Je fais partie du panel, au fait. Rina, on t'entend, on t'inquiète pas. T'inquiète pas. Madame Koulibaly, vous êtes là? Oui, Madame Koulibaly, pouvez-vous vous présenter de manière brève, comme ça, vous allez rejoindre les autres. Je suis Koulibaly, France Rina, Traffic Manager à Gramica, qui est une régie publicitaire et aussi fondatrice de RF Joel, qui est une boutique en ligne de vente de bijoux et accessoires hommes et femmes. Merci, Madame Koulibaly. Nous sommes vraiment ravis qui est parmi les invités. Merci. Alors, nous allons continuer, nous allons entamer une autre question, Madame Koulibaly. Vous allez être la première avec nous. Comment conciliez-vous votre vie de famille et votre carrière professionnelle ainsi que votre vie de femme entreprenante? Comment concilier? Tu peux reprendre, s'il te plaît? Comment conciliez-vous votre vie de famille, votre carrière professionnelle ainsi que votre vie de femme entreprenante? Ok. Donc, déjà, comme on le sait tous, quand vous travaillez pour des gens, vous êtes H24, présente, c'est-à-dire du lundi au vendredi, vous êtes au bureau. Donc, comment je concilie ma vie entreprenariale et ma vie professionnelle d'abord? Le plus souvent, ma vie entreprenariale, je le fais les samedis et les dimanches. C'est-à-dire, je confectionne, pas plutôt, pas confectionner, mais je fais des arrivages de bijoux et tout. Donc, je les récupère le plus souvent les samedis et les dimanches. Et ces week-ends-là, je fais un calendrier de publication de la semaine, c'est-à-dire ce que je veux publier sur ma page, ma page Facebook, Instagram ou mes posts WhatsApp et tout. Donc, quand tout est prêt, je n'ai plus de problème à me faire puisque les publications sont programmées sur Facebook et Instagram. Au niveau de ma vie familiale, bon, je n'ai aucun problème là-bas. Lorsque j'arrive, heureusement que j'ai une mère qui est assez chouchoute, elle s'occupe assez bien de moi et lorsque je rentre, elle m'empêche de pouvoir faire certaines tâches, même si j'insiste le plus souvent. Donc, vraiment, je n'ai pas de soucis à ce niveau. Le problème, c'est que c'est un peu plus fatigant parce que quand tu rentres du boulot avec les commandes que vous réceptionnez en semaine, vous devez, par exemple, chercher des livres qui vont venir récupérer les colis, faire les points, noter et tout. C'est un peu difficile. Je peux dire que jusqu'à présent, j'ai su mon sortie et je le fais assez bien. Merci. Et vous, Madame Muriel, vous êtes responsable de la numérotation en Grotte-Dieu, voir comment est-ce que vous arrivez à concilier votre carrière professionnelle et avec votre rôle de mère de famille, de femme ou foyer, comment est-ce que vous arrivez à faire? Alors, cette question-là revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de recette miracle. J'avoue que c'est chaque jour au fur et à mesure qu'on essaie de, comment on va dire, coller les brèches, c'est ça non, racoler les brèches ou coller les brèches. Je suis variée, j'ai trois enfants et il y a des moments où je travaille, enfin, là où je travaille, il y a des moments où la pression elle monte à son comble, il y a d'autres moments où ça redescend et tout, mais en fait, il n'y a pas de recette miracle. Je m'organise en fait selon la pression du moment, selon les priorités. Quand, par exemple, mes enfants sont petits, jusqu'à ce qu'ils aient un an, je ne m'investis pas dans deux activités. C'est le choix que j'ai fait. par exemple, je fais l'allaitement maternel exclusif et je donne la tétée jusqu'à un an. Donc, je m'investis vraiment pour le bas âge de mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient un an. Donc, on va dire que des fois, mon activité secondaire prend un coup. Je vais dire prendre un coup. Quand je dis prendre un coup, ça peut être péjoratif, mais des fois, je décide de baisser un peu la garde sur ma seconde activité, de me concentrer vraiment sur mes enfants, sur mon foyer. Et aujourd'hui, mon dernier fils, il va avoir quatre ans. Donc, je peux vraiment m'exprimer sur ce que je fais. Et au quotidien, je travaille. Quand je redescends les soirs, je m'investis chez Kaolin qui est ma marque de cosmétiques et de mode. Donc, à partir de 18 heures, je m'investis là-dedans. Mais en même temps, pour Kaolin aussi, j'ai fait un choix. Par exemple, l'emplacement de la boutique. La boutique est située à la maison. Donc, j'ai transformé une des pièces de la maison pour recevoir mes clientes. Donc, ça ne me détache pas de mes enfants parce que ça fait partie de moi, mes priorités, l'éducation de mes enfants. J'estime que la femme doit donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de sa présence pour les enfants. Donc, les week-ends et les soirs que j'ai pour ma seconde activité, je suis tout le temps à côté des enfants. Quand j'arrive le soir, je les aide à réviser les leçons et tout. Donc, je ne pourrais pas vous donner comme ça une formule spéciale, miracle, pour cette organisation. Mais je vais dire que tout est question de priorité. Et moi, franchement, je m'organise selon la pression du moment. Mais ma priorité, c'est mes enfants, mon époux et après mon travail. Donc, voilà. Merci, merci, madame. Madame Etoula Koukouzo, comment conciliez-vous votre vie de famille ainsi que votre carrière professionnelle? C'est vrai que ce n'est pas évident, mais je dirais que c'est moins contraignant de mon côté dans la mesure où il n'y a que moi et mon époux, je n'ai pas d'enfant. Donc, en semaine, j'ai mon boulot et les week-ends, je gère tous les projets. Et en plus, toutes les personnes pour qui je reste savent que j'ai un boulot en dehors de l'aménagement intérieur. Donc, généralement, les rendez-vous, les pauses et tout ça se font dans les week-ends. Donc, c'est vrai, l'organisation, mais il faut dire que je suis assez relax ou assez avantagée sur ce point. Merci. Et madame Camara, pour vous, c'est un peu plus facile ou c'est toujours un peu plus difficile vu que vous êtes, comme je peux le dire, vous êtes jeune, vous êtes encore célibataire et vous n'avez pas d'enfant. C'est un peu plus facile pour vous ? Oui, c'est sûr, par rapport aux autres femmes qui sont mariées, même si je ne suis pas mariée, mais je ne suis pas célibataire, mais je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas dans un mariage, etc. Donc, c'est sûr que c'est plus facile pour moi de gérer mon temps. Donc, c'est un peu plus facile pour vous. Et merci. Par rapport au COVID-19, c'est une question en tout cas qui répondit à chaque fois. Nous aimerons bien savoir comment a été l'impact de la pandémie par rapport à vos entreprises. Comment avez-vous géré cette situation, madame Camara-Justine ? Alors, moi, j'ai lancé Jolica il y a quatre jours en pleine pandémie. Au début, je ne le ressentais pas tellement puisque je reste du e-commerce, mais depuis l'annonce du nouveau confinement, je le ressens beaucoup puisque les femmes, forcément, comme on ne peut plus sortir, comme il n'y a plus d'événements, les femmes ne se maquillent plus. Et du coup, c'est seulement depuis plusieurs semaines que là, je ressens vraiment le confinement, la pandémie, la situation actuelle. Merci. Et vous, madame Koukouzou, comment est-ce que la pandémie a-t-elle affecté vos activités ? Allô, madame Koukouzou, vous êtes là ? Madame Kolibaly, comment était l'impact du COVID-19 par rapport à votre entreprise ? L'impact du COVID-19, l'année passée, ce n'était pas vraiment facile parce que le COVID venait de commencer et tout, donc les arrivages étaient bloqués, on n'avait pas accès à nos colis et tout, donc c'était vraiment compliqué, je n'ai pas pu vraiment effectuer des bénéfices, avoir quoi que ce soit, mais au début de l'année 2021, j'ai commencé à voir un peu, j'ai commencé à voir un peu le bout du tunnel et jusqu'à présent, ça va, puisque c'est juste une boutique en ligne, je ne fais pas les trucs à la main, jusqu'à présent, c'est top, j'arrive à le faire. D'accord, merci. Et vous, madame Ligiel, comment est-ce que la COVID-19 a-t-elle impacté votre entreprise ? Alors, moi, comme je l'ai dit, j'ai commencé la mode en janvier et la plupart de mes articles venaient du Sénégal et je venais d'arriver juste du Sénégal en janvier, enfin, lorsque le COVID-19 avait déjà fait ses premiers pas dans les autres pays occidentaux, mais ce n'était pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai eu le temps d'écouler mon premier stock et puis en mars 2020, le COVID-19 est rentré en Côte d'Ivoire. Et au début, j'ai eu un vide de stock que je n'ai pas pu renouveler parce que les frontières étaient fermées et donc, j'ai essayé de voir si je ne pouvais pas trouver en local un fournisseur. Donc, j'ai pu avoir un fournisseur en local, donc j'ai pu vendre et contrairement à beaucoup d'autres entreprises, lorsque le COVID-19 en Côte d'Ivoire a commencé en mars, il y a eu la panique générale et puis, dans le mois d'avril, on a vu que le pacte n'était pas aussi dramatique qu'en Europe et donc, à un moment, il y avait la fête de Pâques, les églises étaient fermées, c'est vrai, mais les gens ont commencé à ressentir un besoin de se retrouver, de sortir, de s'habiller même pour faire des réunions virtuelles ou pour faire des photos à la maison. Donc, j'ai connu un boom quand même, j'ai connu un boom auquel je ne m'attendais vraiment pas et après, il y a eu la fête de Ramadan, il y a eu la fête de Tabaski et les gens ont vu effectivement qu'ils pouvaient sortir sans qu'il y ait grand-chose par rapport au COVID. Donc, les femmes s'habillaient vraiment, vraiment, j'ai connu un boom, je ne sais pas si j'ai dit grâce au COVID, je ne sais pas de ça, mais j'ai connu un boom dans cette période, mon entreprise s'est super bien passée parce qu'après, j'ai lu des études qui disaient qu'il y allait avoir un boom au niveau de, comment on va dire, la volonté de s'habiller, les gens qui allaient voir qu'ils sont toujours vivants même après le COVID que la vie continuait et j'ai vraiment expérimenté ça. Mon entreprise, elle, s'est très bien comportée et aujourd'hui, grâce à cette situation, j'ai un fournisseur local, je ne suis pas obligée d'aller au Sénégal, de toute façon, il faut faire plein de formalités maintenant pour voyager. Donc, aujourd'hui, je ne me casse pas trop la tête pour renflouer mon stock. Donc, voilà. Voilà. Allô, vous êtes là? D'accord. De la beauté, nous sommes là. D'accord. Alors, je pense qu'on a perdu notre modératrice. Je vais prendre la main le temps qu'elle revienne. Alors, ma prochaine question, en fait, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur ou même employé dans une entreprise, quand savez-vous que vous êtes sous la bonne voie quand il s'agit de créer quelque chose? Comment viennent les idées? Comment vous pensez? Je peux répondre? Oui, Mireille. Alors, comment on s'est dans une bonne voie? Moi, pour ma part, lorsque j'ai eu une promotion dans mon travail, j'ai été élevée au rang de chevalier dans l'ordre numérique de l'économie numérique. Et ça a été une grande fierté pour moi de savoir que le projet sur lequel j'avais travaillé a été une réussite et que l'impact au niveau national était vraiment de ouf. Donc, comment tu sais que les choses vont dans le bon sens lorsqu'il y a une promotion, lorsqu'on te confie des projets de plus en plus grands, lorsque le patron n'est pas là et qu'il peut compter sur toi pour diriger un projet, pour diriger une réunion. Des fois, les choses aussi ne vont pas dans le sens que tu espères. les choses peuvent prendre beaucoup plus de temps, mais je vais dire lorsque tu commences à gagner la confiance de ton supérieur hiérarchique, tu peux te dire que c'est là qu'il faut redoubler d'efforts pour mériter cette place parce que tu n'es pas la seule de toute façon. Donc, voilà, de façon abstraite la réponse que je peux donner. Allô, oui, vous m'écoutez. Merci, Madame Myrielle. Je suis vraiment désolée par rapport à cette interférence avec le problème de réseau et nous allons poursuivre. Nous allons poser la question à Madame Koulibaly. Quelles aient été les difficultés rencontrées vers le chemin de l'entrepreneuriat? Merci. Comme entrepreneur, ce n'est pas facile d'abord de se lancer. Dans les débuts, ça a été un peu plus facile pour moi, mais après, quand le marché a été saturé, il y a eu plusieurs personnes qui vendaient la même chose que moi et la concurrence et tout. Là, j'ai dû redoubler d'efforts. Mais il faut dire qu'on rencontre assez de difficultés, assez, assez de difficultés. Mais le plus souvent, ce qui nous pousse, c'est la satisfaction du client. Lorsque vous faites un truc et que le client est satisfait de votre rendu, il est automatiquement prêt à vous recommander auprès de ses amis, parler de votre produit et tout. Donc, c'est ce qui nous aide le plus souvent lorsqu'on est entrepreneur. Et je suis encore toujours su la voie parce que je peux encore trouver la méthode, la méthode qu'il faut pour pouvoir sortir mon épingle du lot. Et il faut dire que ce n'est pas du tout facile. Donc, on continue de se battre jusqu'à atteindre les objectifs et aussi à atteindre le niveau souhaité. C'est tout. Merci. Et vous, Madame Justine Kamara, comment est-ce, quelles sont les difficultés rencontrées dans le chemin de l'entrepreneuriat? Bien que vous êtes encore, comment on peut dire, novice dans ces domaines, mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, les difficultés, c'est de se différencier des autres, de créer une idée pour ne pas être sur le même créneau que les concurrents, de trouver une valeur ajoutée en plus que nos concurrents. Et sinon, moi, les difficultés que j'ai rencontrées, ça a été de trouver des fournisseurs pendant cette situation sanitaire actuelle. c'est difficile de trouver des bons fournisseurs, des fournisseurs qui respectent leur délai. Et sinon, moi, je me suis attaquée au milieu du maquillage. Il y a beaucoup de normes, de lois à respecter, donc l'information. Beaucoup s'informer, beaucoup s'informer et ça, c'était assez long. Mais voilà, voilà un petit peu les difficultés auxquelles j'ai fait face. Merci. Madame Myrienne Bauté, vous avez dit que vous êtes à peine lancée depuis le mois de janvier, hormis l'impact de la COVID-19 par rapport à tous les entretés. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre chemin vers l'entrepreneuriat? Les difficultés que je continue de rencontrer, d'ailleurs, parce que si on n'a plus de difficultés, alors on est dans un idéal de monde. Les difficultés que Madame Kamara a rencontrées au niveau des fournisseurs, pouvoir trouver des fournisseurs qui font de belles tenues avec de beaux tissus comme j'aime, avec de belles finitions, avec des choses qui me permettent de me distinguer. Ça, c'est l'une des difficultés. La seconde difficulté, c'est le personnel. J'ai du mal à trouver du personnel, des jeunes, des gens qui ont envie de travailler. Là, par exemple, je suis toute seule à gérer mon entreprise, à gérer ma page Facebook, à gérer mes clientes, à faire le service après vente, à faire les retouches sur les tenues que je fais à la main, à poser des pertes. Vraiment, je suis toute seule. Je suis un peu comme une célibataire endurcie dans le monde professionnel parce que j'ai finalement peur de me retrouver devant quelqu'un que je vais former pendant un temps et puis qu'après, la personne parte. Donc, j'ai beaucoup de difficultés en ce moment-là à trouver du personnel qualifié qui a envie de travailler. Donc, voilà un peu. D'accord, merci. Et vous, Madame Koukouzou, quelles sont les différentes difficultés que vous avez rencontrées? Elle n'est pas là. Bien, nous avons fini avec les séries des questions communes. Nous allons passer aux séries de questions individuelles. Nous allons commencer par Madame Myrielle Beauté. Madame Myrielle Beauté, comment est-ce que la technologie peut-elle apporter son aide efficace à cette situation sanitaire que nous sommes en train de vivre? Alors, comment la technologie peut apporter ou comment la technologie a déjà apporté? Je me suis posé la question une fois de savoir s'il n'y avait pas Internet dans cette crise sanitaire, dans cette situation de pandémie, comment est-ce qu'on allait vivre? Comment est-ce qu'on allait appréhender même cette maladie? Quelles allaient être nos perceptions? Je pense que la présence d'Internet a apporté beaucoup dans notre appréhension de cette maladie. Déjà, en décembre, on savait qu'il y avait une maladie ravageuse qui arrivait. Les médias en parlaient partout, mais en plus des médias, il y avait des personnes malades, des patients, il y avait des personnes du corps médical qui témoignaient, qui parlaient, qui sensibilisaient sur la maladie. Et au fur et à mesure, les frontières ont commencé à se fermer. En plus des frontières, les portes de nos maisons ont commencé à se fermer. On n'avait qu'Internet rien que pour communiquer. Et je dis rien que, mais aujourd'hui, par exemple, les gens ne voyagent plus, il n'y a plus de mission inter-pays, les représentations entre pays n'existent plus, les réunions se passent aujourd'hui via Internet. Par exemple, qui auparavant se passait physiquement, qui se passent via Internet grâce à la magie de la technologie. Vous arrivez à regrouper plusieurs pays, plusieurs compétences, vous arrivez à regrouper l'ancienne dauphine de Miss France. C'est grâce à la magie de la technologie. Donc, pour moi, la technologie est comme on va dire, ça a eu un impact positif dans cette situation de crise. Et aussi, on a su qu'aujourd'hui, on n'était pas obligé de travailler, par exemple, avec les compétences d'autres pays. Quand les frontières se sont fermées, les pays sont devenus autosuffisants. Donc, moi, par exemple, qui importais beaucoup du Sénégal, aujourd'hui, je suis vraiment 90 % Côte d'Ivoire et puis 10 % autres pays. j'ai vu de la compétence en local. Donc, voilà un peu ce que je pense que la technologie nous a apporté de beau dans cette pandémie. La technologie nous a permis d'être réunis bien que nous sommes un peu distants par rapport à la pandémie et tout. Et merci, Madame Myrienne Voté. Madame Koulibaly, quelle stratégie apporter pour encourager la jeune femme à ses données aux sciences exactes? Allô, Madame Koulibaly? Madame Justine, La chance de créer ou d'entreprendre sont-elles équitables pour toutes les femmes dans le monde selon votre avis? Alors oui, et d'ailleurs, je voulais juste vous dire que ce sera la dernière question puisque je dois impérativement partir. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Alors, je pense, non, je ne pense pas. Je ne pense pas puisque pour entreprendre, il faut quand même un minimum de budget. ça dépend le domaine dans lequel on va, mais il faut un minimum de budget et tout le monde n'a pas le budget pour entreprendre. Je pense aussi qu'il faut un certain mental puisque l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. C'est vrai qu'on peut voir que ceux qui réussissent, on a l'impression que c'est simple, mais c'est assez dur. Donc, il faut avoir la force et le mental pour faire face aux petits obstacles ou aux gros obstacles qu'il peut avoir. Donc, non, sur le point financier et sur le point psychologique, je pense que non, ce n'est pas donné à tout le monde d'entreprendre, sinon tout le monde le ferait. Merci, Madame Justine, pour votre disponibilité. Mais une toute petite dernière question ou votre avis surtout. Quelles sont les différentes techniques ou que voulez-vous dire aux femmes qui veulent bien vouloir entrepreneur ? Alors, les femmes qui veulent entreprendre, déjà qu'elles foncent. Si elles le souhaitent, si elles ont écrit un projet, si c'est vraiment un projet qui leur tienne à cœur, qu'elles foncent, qu'elles ne se laissent pas déstabiliser parce que leur entourage peuvent leur dire, qu'elles s'informent, qu'elles s'informent vraiment puisque aujourd'hui, il y a quand même plusieurs entrepreneurs qui se pensent dans beaucoup de domaines et on n'invente rien, on n'est pas seuls, on n'est pas seuls sur le marché. Donc, vraiment qu'elles s'informent pour essayer de se différencier et de se faire des valeurs ajoutées. Merci, madame. Merci beaucoup. Ajoutons juste, comment est-ce que nous pouvons faire pour obtenir la marque de beauté Jolica ? Alors, tous les produits sont vendus en ligne sur Jolica Beauty. Ils sont livrés dans toute l'Union européenne, dont en France et dans les Dom-Toms. Et puis, mon objectif 2021, c'est de mettre Jolica Beauty dans des points de vente en Afrique, à commencer par la Guinée et la Côte d'Ivoire. J'y vais d'ailleurs au mois de mai pour voir des instituts, pour faire du repérage sur des instituts qui pourront vendre les produits Jolica Beauty. Mais pour le moment, c'est uniquement en Outre-mer, donc les Antilles et Union européenne via le site jolicabeauty.com. Merci beaucoup. Merci pour votre patience et votre disposition. Merci beaucoup à vous. En tout cas, ça a été super d'entendre les parcours de chacune et d'entendre comment elles en sont arrivées à l'art. En tout cas, bon courage à vous toutes et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bye. Bonne journée. Bon courage. Merci. Madame Miliel Beauté, quel est le sentiment pour vous d'être aujourd'hui responsable de la numéro 1, mais aussi les sentiments ou l'attitude de personnes autour de vous par rapport à cela ? Alors, je ne sais pas trop quoi dire parce que je me préoccupe rarement de ce que les autres pensent. Je me préoccupe rarement, mais cette fonction quand même depuis maintenant cinq ans. Alors, quel est le sentiment ? Je ne sais pas trop quoi dire, mais c'est beaucoup de respect, en tout cas, quand je dois participer, représenter mon entreprise, mais je ne sais pas trop quoi dire parce que je me préoccupe rarement de ce que les gens peuvent penser et tout ça, donc je n'ai pas trop de quoi donner comme réponse. Et comment trouvez-vous, comment est-ce qu'on peut stimuler l'innovation dans un pays défavorable à la science ? Dans un pays défavorable à la science tel que ? Vous pouvez préciser la question. On a vraiment beaucoup plus de chance dans la recherche technologique et qu'est-ce qu'on peut bien faire je pense que dans nos pays, les gens ont des projets, ce ne sont pas les innovations qui manquent, c'est sûr, ce ne sont pas les innovations qui manquent. Aujourd'hui, par exemple, à l'université, il y a beaucoup d'enseignants chercheurs qui n'arrivent pas à terminer leurs études de recherche par manque de financement. Manque de financement même déjà parce qu'ils ont eu du mal à arriver là où ils sont. En Afrique, c'est difficile d'aller à l'école, c'est difficile après le bac de continuer les études parce que les réalités sont là. La pauvreté fait que les parents ne travaillent pas et donc c'est difficile pour un jeune de faire de longues études et quand ils arrivent même, ne serait-ce qu'au doctorat, c'est encore plus difficile de financer leurs études de recherche. Alors moi, peut-être une solution à l'endroit de l'État, c'est d'augmenter les budgets des projets de recherche, vraiment d'augmenter les budgets, de donner la chance à ces docteurs-là de faire des recherches pour vraiment voir nos pays aussi se développer et connaître un certain niveau. Merci. Et c'est là où la femme est privilégie, en fait, où elle mérite sa place? Alors, je ne sais pas pourquoi on privilégierait la femme, je ne sais pas. Pour moi, la femme et l'homme, on a les mêmes capacités intellectuelles. La femme se sent peut-être diminuée par rapport à certaines réalités qu'on traverse, par rapport à nos maternités qui, des fois, peuvent nous mettre hors du système pendant une année, deux années, parce que quand tu as un enfant, quand tu as un enfant, la réalité, elle est là. Tu dois bosser beaucoup plus pour te remettre dans le bain. Tu dois bosser beaucoup plus pour prendre soin de l'enfant en même temps, être multitâche et faire le travail. Donc, peut-être que c'est à ce niveau-là, mais pour moi, une femme qui bosse, une femme qui bosse et qui marque du poids dans les projets, dans les discussions, qui a de la haine dans tout ce qu'elle fait, elle a naturellement sa place. Et des fois, les hommes même sont beaucoup plus tolérants par rapport à nos manquements, par rapport à nos fautes. Parce que quand un enfant est malade, par exemple, ou quand l'époux est malade, c'est la femme qui reste à son chevet. Et de façon générale, en tout cas, moi, j'ai eu la chance avec les personnes avec qui je travaille, lorsque j'ai des empêchements de cette sorte, ils sont très compréhensifs. Donc, pour moi, la femme, elle a sa place, quoi. Il ne faudrait pas qu'on pose aussi la question comme si la femme est diminuée quelque part. moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. À la réalité, quand la femme se retrouve dans le monde professionnel ou dans les projets, on a beaucoup de paresse, on a beaucoup de nonchalance, beaucoup de lenteur. Et on va dire que les objectifs ne nous attendent pas. Les objectifs ne nous attendent pas. Et généralement, ceux qui sont devant, c'est ceux qui travaillent. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Donc, voilà mon avis. Nous constatons que la majorité de jeunes filles ne veulent pas vraiment se lancer dans les sciences exactes. Pour vous, quelle stratégie adopter pour leur encourager à se mettre dans ces bains de la science? Je souhaiterais m'excuser parce que j'ai un engagement depuis midi 30. Donc, je vais prendre peut-être cette question-là avec votre permis. Donc, je pense que notre combat ne doit pas être forcément les sciences exactes. Je pense que depuis le basage de notre système éducatif, on doit stimuler les jeunes, que ce soit les femmes ou les hommes, on doit stimuler les jeunes selon leurs passions. Ce qui se passe par exemple chez nous en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas d'orientation professionnelle depuis le basage. Je le dis comme ça parce que j'ai deux enfants assez atypiques. J'ai un garçon qui aime beaucoup les jeux vidéo. J'ai une petite fille de 5 ans, de 6 ans, pardon, qui aime beaucoup le dessin. et c'est assez difficile de trouver pour les accompagner déjà à leur basage. J'aurais aimé voir déjà depuis le CP2, depuis le CE, le CE1, des cours où on peut faire en même temps l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Et donc, pour moi, c'est d'aider les jeunes à vivre leur passion déjà depuis le basage. de sorte que lorsqu'ils arrivent à un certain niveau, ils décident eux-mêmes de s'exprimer à travers des entreprises ou ils décident de créer des projets ou de rejoindre des entreprises sur lesquelles ils vont vivre vraiment ce qu'ils veulent et ce qu'ils ressentent. malheureusement, on retrouve des personnes qui ont fait 10 ans, 15 années d'études et qui ne savent pas en fait ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et donc, quand ils se retrouvent dans le monde professionnel, ils n'arrivent pas à donner vraiment toute leur potentialité. Donc, moi, je suis pour cette vie, pour cette vie selon ce qu'on aime, pour cette vie de passion. Je pense que c'est là qu'on va gagner nos jeunes. Et donc, je ne suis pas pour vraiment le combat des sciences exactes ou non. des personnes, des femmes peuvent choisir de faire la technologie comme nous. D'autres femmes peuvent choisir de s'investir dans la mode, dans les mèches, dans les perruques et vraiment bien s'en sortir, répondre à un besoin spécifique des Ivoiriens. Donc, je ne suis pas trop dans cette idéologie en fait. Si pour moi, une femme aime le droit, elle s'investit dans le droit. Si elle aime écrire des livres, elle aime dessiner des choses, elle aime la peinture, elle s'investit et elle s'investit dedans. Et la technologie, ça va venir à coup sûr pour soutenir cette passion, pour soutenir cette activité. D'accord. Merci. madame, votre temps, votre disponibilité. Nous allons chuter. Je pense qu'il y a un dernier conseil par rapport aux termes qui veulent se lancer dans la même carrière que vous. Alors, le premier conseil, je reviens encore là-dessus, c'est de vraiment faire ce que vous aimez. En début de panel, je n'ai pas trop adhéré au terme modèle parce qu'on dit que quelqu'un a forcément copié la vie que cette personne a vécue alors qu'on a tous notre chemin. On est particulier, chacun a son talent, chacun a sa graine à poser, chacun a sa pierre à poser. Donc, vivez selon ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez une activité, commencez avec les moyens que vous avez. Je pense qu'à une autre occasion ou des fois sur ma page je partage comme ça. Moi, j'ai commencé vraiment avec zéro, même si à un moment j'ai eu besoin de fonds pour injecter, pour obtenir vraiment un certain niveau. Mais j'ai commencé. Commencé parce que, comme je l'ai dit toujours, la vie ne nous attend pas. La vie d'aujourd'hui, elle est devenue tellement courte que si vous n'avez pas vécu la vie à laquelle vous avez pensé, ce serait bien dommage lorsque le Seigneur nous appellera de l'autre côté. Donc, commencez avec ce que vous avez. Les choses, naturellement, vont se disposer. Il y aura des personnes pour vous aider. Il y aura des gens pour vous orienter. Vous-même, naturellement, avec les fautes que vous allez faire, vous allez essayer de rectifier le tir au fur et à mesure jusqu'à obtenir là où vous voulez arriver. Donc, je veux m'arrêter sur ces mots pour dire merci au GDG de m'avoir invité associée à ce panel. Je veux dire merci aussi aux conférencières qui m'ont accompagnée avec lesquelles j'ai beaucoup appris aussi. Je suis disponible sur Facebook. Mon Facebook, c'est Mireille Beauté et ma marque de cosmétiques et de mode, c'est Kaolin Care & Fashion. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur la page et vraiment, merci. Passez un excellent week-end. Merci. Merci à vous. Bon week-end. Merci. Bye-bye. Bye. Rebonjour à tous. Madame, vous êtes là? Merci à toutes les speakers. Je crois que vous en avez suivi avec le panel. Merci à toutes les speakers qui se sont connectés. Franchement, nous sommes honorés de vous avoir eus en ligne. J'aimerais rapidement, si possible, si vous pouvez nous donner une phrase, on va dire, de conclusion et vraiment ce qui vous inspire par rapport au thème « Le courage de créer » et vraiment pour, on va dire, booster toutes celles qui sont connectées, tous ceux qui sont connectés à, on va dire, à passer à l'action après cet événement-là. Donc, Madame Dauban, je vous donne la parole. Je pense que c'est pour moi qu'on parle, même si le prix de moi a été un peu écorché. Je vous explique. Voilà. On a beau le dire. Moi, en tout cas, niveau activité professionnelle, que ce soit pour moi ou que ce soit pour quelqu'un, j'aime travailler avec plaisir. Donc, le conseil que je veux donner aux gens, c'est de faire ce qu'ils aiment. Je n'arrêterai jamais de le dire. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Comme ça, après, on ne le considère plus comme un travail. On vit, on vit son activité. Et, je rejoins beaucoup Madame Boutet qui dit, il faut commencer avec les moyens de bord. Moi, je n'ai pas eu besoin de 10 millions pour commencer mon bloc de décoratrice intérieure. Je dis que je me suis devée. J'étais couchée. J'ai pris mon téléphone. J'ai créé une page Facebook. J'ai publié des images. Et les personnes m'ont contacté. Donc, il faut avoir cette volonté-là de débuter, de démarrer. C'est vrai, on peut faire des faux pas. On peut tomber. On peut se confronter à certaines réalités qui ne seraient pas tant. Mais, c'est à force d'essayer, à force d'erreur qu'on arrive à se forger pour aimer ce qu'on fait. Il faut se donner les moyens de le faire. Et puis, il ne faut pas attendre. Ok. Merci beaucoup, France-Ena. Cette fois-ci, j'espère que je l'ai bien dit. Non, c'est moi qui avais parlé, c'était Madame Mandolina. Madame Mandolina. Je viens de parler. Maintenant, ça, c'est Frise-Ena. Oh, ok. 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 Franchement, c'est vrai que je me perds un peu avec les voix. Mais franchement, merci. Ça a été très, très inspirant comme mot de fin. Du coup, on va passer, je pense, à la toute dernière speaker. à justement maintenant en France, Rina. Pour moi, le mot de fin, c'est que tout est possible à celui qui croit et qui veut réaliser. Pour moi, dans les débuts, ce n'est pas comme si du genre, j'avais de l'argent et tout pour me lancer dans le commerce. C'est parti sur un coup de tête. Et au fur et à mesure, j'ai apporté les ressources nécessaires pour essayer d'agrandir. Donc, vraiment, inciter les jeunes femmes à se lancer. Avoir le courage de créer comme le thème le dit. Ne pas avoir peur de ce qu'il y a devant. La première chose à faire, c'est de se lancer d'abord. Et lorsque tu crois et que tu te donnes les moyens pour y parvenir, tu pourras atteindre n'importe quel objectif car la seule limite, c'est celle que nous nous imposons. Donc, vraiment, ayez cette force en vous et ne regardez pas et dites non, telle personne a fait ça, moi, je n'ai pas fait ça. Ne vous comparez jamais, jamais à autrui. Soyez vous-même et puis, travaillez. C'est tout ça, travaillez. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre panel. À tous ceux qui sont connectés, si vous avez des différentes questions, laissez-les dans le chat. On va faire parvenir à chacun de nos panelistes. je pense que je vais accorder la parole à Nouria Kouni pour la suite. Nouria, vous êtes là? Oui, je suis là. Super. Donc, maintenant, je pense qu'on va faire une petite pause depuis le matin. Je pense qu'il y a eu plein, plein de choses super sérieuses, plein d'informations très intéressantes qu'on a appris et j'espère vraiment que nous avons toutes pris note et qu'après, franchement, ce sera l'occasion de passer à l'action parce que c'est toujours bien d'écouter, on va dire ça comme ça, des modèles parce qu'il y a vraiment différents types de modèles, différents parcours et différentes expériences, mais après, il faut vraiment faire les efforts nécessaires pour passer à l'action. Donc, on va peut-être passer maintenant à quelque chose de plus fun. Dans quelques instants, je vais vous mettre le lien vers un jeu. Donc, vous allez vous connaître cliquer sur le lien, ouvrir et puis on va s'amuser un peu et juste après ça, on va retourner à la bosse avec une formation. Un instant, je vais partager mon écran. All right. Donc, pendant que je synchronise et que je partage mon écran, j'aimerais vraiment remercier encore une fois de plus nos panélistes. C'est vraiment un honneur de vous avoir connecté. Mireille Beauté, Madame Zouzou, sorry avec les noms, je ne veux vraiment pas écorcher. Donc, Madame Zouzouko, Madame France Rina, Madame Camara Justine, encore merci, même si certaines n'ont pas pu rester jusqu'à la fin. naturellement, notre modératrice, elle dit, c'est vraiment le service et franchement, voilà, je pense que toutes celles qui sont connectées vont bénéficier et puis, voilà. Donc, je partage le lien à l'instant et je partage mon écran. Oui, et je partage d'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Justement, c'est Dan qui peut trouver, en fait. Parce qu'il dessine mal comme cette personne. C'est de croire que... Non! Non! Dan, tu as vraiment trouvé ça? Ce qui se passe, là. Je suis dépassée. Je suis dépassée par les événements. Je n'ai jamais deviné que c'était, franchement. C'est bizarre. Tu as même passé un propos à un moment. Pas une queue. Non, oui, mais c'est bizarre, en fait. Mireille, c'est à toi de... Tu choisis un mot? Ok, nice. C'est bon. Hé, Dan, Yann! Qu'est-ce que tu as trouvé ça? Peut-être ça? Non? C'est un mot composé. Non, je n'ai pas ce mot. Moi, je n'ai pas ce mot. Oris, le cri de bêtise. Oui, c'est un mot. Alice, c'est bon. Je ne le vois pas. Manette. Wow! Dog! Wow! Un chien! C'est un chien? Non, non, je refuse. Je refuse. Ça ne peut pas être un chien. Bah, ici, c'est un maquille dogme, hein. Je me demande, c'est quel reste du chien. Ah, ils sont dans la même salle. Donc, du coup, la putain, non. Non, je n'ai pas fini. Non, 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 je passe la main officiellement. On va envoyer un courrier formel. On va envoyer un courrier formel. Je pense qu'on s'est bien amusé, on a même pris un peu de temps dans la formation qui a lieu juste après. Je vais passer la main à notre super formateur, Armel Yara. Armel, est-ce que tu m'entends? Par contre, il y a écho, donc si vous êtes dans la même salle, il faudra désactiver vos micros. Bonjour à tous, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Alors, ce ne sera pas une session pratique. On va dans le cadre de zéro à hétéro, donc on va parler de ce que offre le cloud, en particulier le cloud de Google GCD. Donc je passe sur mon écran. Je n'ai pas fait des slides. Je préfère vous montrer directement ce que c'est que le cloud de Google GCD. est-ce qu'on peut trouver? Ok. Voilà, j'espère que tout le monde voit mon écran. Ok. Alors, d'abord, pour tous ceux qui seront, qui vont s'inscrire pour la première fois sur Google Cloud Platform, vous aurez un crédit de 300 dollars à dépenser sur Google Cloud pour un an. Et puis, tous les clients peuvent utiliser gratuitement plus de 20 produits. Donc, c'est une offre, je dirais peut-être que c'est une information qui peut motiver certains à pouvoir se connecter ou à pouvoir créer un compte sur Google Cloud. Voilà. Alors, 300 dollars de crédit, je préfère préciser, les 300 dollars ne viennent pas sur votre compte bancaire ou sur votre monnaie. Alors, c'est que vous pouvez dépenser 300 dollars avec les services de Google. Voilà. Jusqu'à 300 dollars, en fait, avec les services de Google. Après, ça, ça devient, ça devient payant. Voilà. Donc, c'est la petite précision que je voudrais apporter. Alors, qu'est-ce que le cloud ? Alors, nos trois leaders, en fait, en termes de cloud computing sont Google Cloud Platform. Nous avons le cloud de Microsoft qui est Azure et puis le cloud Amazon qu'on appelle AWS. Alors, c'est un ensemble de services. Je vois déjà l'écran. C'est un ensemble de services qu'on paye à l'utilisation dans trois domaines, si je peux les appeler comme ça. Donc, il y a le réseau, il y a le calcul et puis il y a le stockage. Ce sont ces trois éléments-là qui caractérisent en fait un cloud. vous allez retrouver le même principe chez Azure et chez AWS, en fait, Amazon. Donc, voilà l'interface de Google Cloud Platform. Donc, quand vous avez même vos crédits, vous utilisez pendant un an les 300 dollars. C'est le même, je vois que c'est la même. C'est le même principe en fait. Voilà. Donc, vous avez le même tableau de bord, vous avez l'activité, vous avez les recommandations. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des caractéristiques d'un cloud, donc avec calcul, stockage, et puis stockage, calcul et puis réseau. Donc, au terme des calculs au niveau de Google Cloud Platform, on a les services App Engine, ce qui permet en fait de déployer des applications directement ici. Donc, vous pouvez créer en fait une application ici et la déployer. Vous avez le Compute Engine qui permet de créer des machines virtuelles. Donc, on a des instances de machines virtuelles ici. Compute Engine qui permet de créer des applications clusters. On a Cloud Function. On a Cloud Run. Et puis, on a VMware Engine. Au niveau du stockage, on a Firestore. On a Parti Réseau, vous avez Réseau VPC, Service Réseau. Niveau de Service Réseau, vous avez Sécurité du Réseau, Information sur le Réseau. Et puis, il y a d'autres services. Il y a les services annexes, par exemple, regroupés au niveau de la base de données. Dans la section base de données, donc on a Victable, on peut le voir et tout ça. Et puis après, vous avez les services d'opération. Suivellement, Suivellement, Déboucage, les journaux, les fire, les tristes. Et nous avons des outils comme, par exemple, Cloud Task, Container, Régistre, Actifact, Régistre et l'autre. On a le service Big Data. Voilà. Donc, ici, vous avez des services du grand groupe Big Data. Vous avez des services Composer, Dataproc et tout ça. Ce qui permet en fait de manipuler des données. On a des données, on a des données structurées, des données non-structurées et tout ça. Et puis, vous avez le service Intelligent Saticef, que j'aime bien. Là-dedans, vous avez tout ce qui que vous connaissez. Vous avez du AI Platform. Vous avez des tables, vous avez des recommandations AI. Et puis, vous avez autres solutions Google Teams, c'est un Google Cloud Platform. Voilà. Donc, voilà, vous présentez un peu les différents services qu'on a au niveau du Google Cloud Platform. Voilà. Mais, vous allez retrouver chez les trois, Azure, Amazon, les principaux services qui sont stockage, calcul et réseaux. Alors, je vais vous présenter maintenant les API qu'on pourrait utiliser en fait sur sur Google Cloud Platform. C'est l'un des services en fait. Donc, n'hésitez pas à poser des questions après pour que je puisse répondre aux questions. Donc, les services au niveau des bibliothèques qu'on peut retrouver dans la bibliothèque de Google Cloud Platform, nous avons les dans la catégorie, nous avons les solutions publicitaires. Par exemple, quand je clique sur les solutions publicitaires, nous avons AdMob API, nous avons Access Management API, nous avons Access Host API, nous avons Google Partner API. Ces API là vont vous permettre de faire trois. Ça va vous permettre en fait d'utiliser les services par exemple d'Exchange ou de Access directement dans vos habitations sans avoir à développer. Voilà le rôle en fait. C'est une interface en fait. Une API, c'est une interface qui vous permet de communiquer avec un service. Voilà. Donc, les API existent déjà ici. Donc, vous pouvez les utiliser. On a dans la catégorie, on analyse Big Data par exemple, on a base de données, on a plus de développement et autres. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Si vous avez par exemple, vous développez une application qui va vous permettre de traduire un texte. Donc, français, anglais, 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 japonais, chinois, mondial, mondial, mondial. Automatiquement. Voilà. Donc, du coup, vous venez ici. Et puis, vous avez Cloud Translution. Cloud Translution. Vous l'activez. Et après, vous créez en fait ce qu'on appelle Service Sequence. Quand vous créez Service Sequence, il va vous donner une clé. C'est la clé que vous allez installer directement dans votre application. Et puis, ça va faire traduire les textes que vous avez dans votre application. Si, par exemple, vous venez au niveau de Cloud Vision API. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais essayer d'activer, nous allons essayer d'appeler en fait, pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, vous avez la possibilité d'essayer d'appeler sur la page. Voilà. Donc, voilà. Vous avez la documentation. Ce qui va vous permettre en fait d'intégrer l'API. Vous avez toute la documentation qui est à ce niveau-là. Si je vais, par exemple, dans la partie d'exemple. On a les... Je vais regarder ce qui est plus facile. Voilà. Donc, on va faire détection de visage dans un fichier dans Cloud Storage. Vous avez les différents langages qui sont proposés avec le code déjà là. Moi, on choisit, par exemple, Python. Et puis, quand on arrive ici, vous avez le code en Python que vous devez intégrer dans votre application, dans votre code. Pour pouvoir faire la détection de visage dans un fichier Cloud Storage. Donc, vous avez... Je vous ai montré tout à l'heure... Je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez sur l'écran, là, la documentation? Je ne sais pas si vous voyez la documentation. Ah oui, RSI, c'est sur l'API, en fait. Donc, attendez que je change... Voilà. Donc, ici, par exemple, vous avez le code. Je parlais tout à l'heure. Le code Python qui vous permet, par exemple, d'intégrer dans votre projet. Donc, votre support. Donc, tout le code, en fait, pour pouvoir détecter des visages dans un fichier Cloud. Je vous aime dans un fichier Cloud Storage. Alors, Cloud Storage, ça vous permet de gagner un fichier. Donc, vous avez un fichier, par exemple... Et ici, il y a des visages, en fait, sur ce fichier. Ça peut être une photo. Votre photo. Par exemple, vous insérez votre Cloud Storage. Vous mettez votre fichier dans le Cloud Storage. Vous créez ce code Python-là, en fait. Vous activez l'API que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, vous insérez ce code-là. Et vous verrez qu'en fait, il va reconnaître les visages de ce que vous avez inséré dans votre... Les visages qui sont dans votre photo. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les API au niveau de Google Cloud. Voilà. Donc... Je reviens sur l'interface d'origine qui est au niveau des API. Voilà. Donc, on a vu l'API de Cloud et il y a beaucoup comme ça des API, en fait. de machine à machine. Par exemple, nous avons jusqu'à 8 API. Si nous allons au niveau des réseaux, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des API de réseaux. Donc, on a Cloud DNS, la Compute Engine qui a... On a... Voilà. Donc, pour des personnes, en fait, qui ne connaissent... Qui ne connaissent... Qui ne connaissent pas en Cloud pour développer des solutions de Google. Donc, on a des API qui sont déjà là, que vous pouvez utiliser dans vos projets. Après les API, on va voir un service qui est très intéressant. Par exemple, le Compute Engine qui permet de créer des machines... Des instances de machines virtuelles. D'accord ? Voilà. Par exemple... Ça, c'est la facturation. Donc, du coup, on ne pourra pas... On ne pourra pas voir maintenant. Quand vous activez la facturation... Parce que moi, j'ai déjà dépensé les 300... J'ai déjà dépensé les 300 dollars. Donc, maintenant, je paie. Et donc, en fonction des projets, j'active, en fait, la facturation. Donc, ici, on ne pourra pas voir au niveau de la facturation. Voilà. Donc, on a Compute Engine par exemple. Donc, vous activez la facturation que vous pouvez lancer. Ça va vous permettre de créer une machine virtuelle. Et puis, là, je vous parlais du service de stockage aussi. Voilà. Donc, ici, par exemple, ça vous permet de créer des buckets. C'est ce qu'on appelle des sourds, en fait. On appelle des paniers dans lesquels vous allez stocker vos fichiers. Ça peut être des fichiers PXP. Ça peut être des fichiers Word. Ça peut être des photos. Ça peut être des fichiers PDF. Voilà. Donc, vous pouvez stocker pratiquement beaucoup de fichiers là-bas. Donc, quand vous avez vos 300 dollars, au lieu de garder vos fichiers, par exemple, sur votre ordinateur, vous pouvez les stocker directement sur le cloud. Et donc, vous pouvez avoir accès quand vous n'avez pas votre ordinateur, sur le cloud en vous connectant à partir de votre Gmail. Voilà. Je vais vous présenter aussi un service qui est très intéressant. Voilà. Au niveau de l'intelligence artificielle. Vous savez, par exemple, qui ont l'habitude, les data scientists utilisent le Jupyter. du Jupyter Notebook. Voilà. Je vais faire un niveau d'équaturation. Voilà. Je vais définir ça. OK. Là, je viens d'activer la facturation. Donc, vous voyez qu'on a un autre groupe. On a des entraînements de modernes. On a des situations d'utiliser des API qui sont pré-entraînés pour faire des prédictions. Donc, pour ceux qui sont les data scientists par le domaine de la science technologique, vous pouvez avoir directement votre notebook hébergé sur le cloud. Alors, la question qui est très intéressante ici, peut-être qu'on peut se poser, qui sera, pourquoi est-ce que je voudrais mettre mon notebook sur le cloud ou qu'on peut utiliser mon notebook sur mon ordinateur ? C'est par rapport aux ressources. D'accord ? Comme je l'ai dit au départ, les clouds, en fait, vous payez à l'utilisation. C'est-à-dire que si vous avez utilisé un service pour deux heures, vous payez pour deux heures. Vous pouvez désactiver après. Ce n'est pas parce que vous avez activé ce service-là qu'il va commencer à facturer. Si vous l'utilisez dans un intervalle de temps, vous allez payer pour cet intervalle de temps. Si vous l'utilisez pour une minute, vous l'avez payé pour une minute. Si vous l'utilisez pour deux minutes, vous l'avez utilisé pour deux minutes. Si vous activez un service et que ce service-là arrive à un moment, le service n'utilise pas toutes les ressources nécessaires, c'est-à-dire que les ressources que vous avez demandées sont plus élevées que ce que vous utilisez. Vous allez recevoir des alertes, en fait, sur le Google Cloud qui vont vous dire, par exemple, de cliquer sur un bouton pour pouvoir tumuler pour faire descendre, en fait, le taux d'utilisation. Donc, on vous aide même à utiliser sièrement, à utiliser précisément les ressources de Google pour ne pas payer véritablement cher. Voilà. Donc, voici un peu présenté Google Cloud, l'organisation à Google Cloud. Je vous partage un lien qui va vous permettre, à coup sûr, de vous entraîner. C'est la référence au sujet de l'excellence de formation en termes de Google Cloud. Je trouve qu'on appelle Qtlabs. Voilà. Comme vous voyez, en fait, Qtlabs, c'est une plateforme qui vous permet de vous former et d'utiliser, en fait, Google Cloud sans payer, en fait, sur votre page. J'explique. Quand vous venez ici, vous avez le droit de là-bas. Si j'écris, par exemple, sur ce laboratoire-là, vous allez voir que c'est le service de Google, en fait. Donc, vous pouvez apprendre, par exemple, à construire une app avec Cloud Run sans serveur. Et l'interface est la même, en fait, que Google Cloud, en fait. Donc, on va... Mais sauf... Si vous ne payez pas, l'information est vraiment gratuite. Vous aurez besoin de crédits. Dans la problématique, quand nous organisons les sessions, nous avons des crédits que nous partageons aux participants. Et les participants, en fait, peuvent venir ici avec les crédits, faire les laboratoires. Donc, ils peuvent, à partir d'ici, maîtriser Google Cloud Platform. Donc, je mets le lien dans le chat. Pour ceux que ça intéresse. Mais vous aurez besoin... Vous aurez besoin de crédits pour pouvoir faire les laboratoires. Donc, il a tout le monde, en fait, de participer au service de la communauté Google Cloud à Bijan. Je vais pouvoir avoir accès aux crédits. La Karine a mis des questions que... Mais je n'arrive pas à bien entendre. Oula! Ok. Je sais que maintenant, ce sera bon. Parce que là, ouais, effectivement, j'avais diminué mon... Là, je ne comprends pas. Bon. Donc, ça va revenir. Donc, le lien de l'usine... Je vous laisse... C'est la plateforme pour le training pour la création par excellence au niveau de la plateforme. Donc, ça va vous permettre de... Pour ceux qui n'ont pas de crédits, ce sera payant. Donc, les crédits, nous les donnons gratuitement au niveau de la communauté. GDG Cloud à Bijan. Pour tous ceux qui... Maîtriser les outils. Et nous avons des sessions de formation par mois qui vous permettent, en fait, de... Qui vous permettent, en fait, de vous entraîner sur des... Voilà. Donc, pour ceux qui voudront se connecter pour la première fois sur Google Cloud, vous allez... Vous y allez... Pour ceux qui ont des crédits... Pour ceux qui ont des... Qui vous demandent se connecter pour la première fois sur Google Cloud, il vous faudra une carte... Une carte banquette. Voilà. Non prépayée. Ouais, je prends la prestation. C'est... 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 Donc... Qui vous donnent... Et quand vous allez vous�iter pour la première fois sur Google Cloud, vous allez utiliser jusqu'à 100$. Donc, c'est... C'est pour un an. Avant les... Un an, c'est 12 mois. Donc, avant les... Avant que les un an arrivent. Si vous avez fini 300$, tout le service que vous allez utiliser sur vos payants. Donc, ce serait plus intéressant d'avoir... Et de pouvoir s'entraîner directement sur Qlabs, ça vous évitera d'utiliser les services de Google Cloud, d'utiliser les services de votre compte Google Cloud et puis de pouvoir payer en fait. Il y a M4H aussi, j'ai beaucoup de crédits, comment je vais faire pour vous en donner ? Nous, on n'en a pas vraiment besoin, c'est plutôt ceux qui voudraient en fait avoir des crédits. Mais ça se passe au niveau de Qlabs, vous allez dans le sit-in par exemple, vous voyez en fait subscription et crédit, vous faites partage de crédit avec des amis et vous partez dans, par exemple, vous créez un, comment est-ce que je vais appeler ça ? Vous créez un groupe et dans ce groupe-là maintenant, vous mettez le mail des personnes qui voudront avoir les crédits. Et puis vous, vous spécifiez le nombre de, la qualité des crédits que vous pouvez les partager et vous faites chez Qlabs. Voilà, donc ce sera pour, ce sera comme ça pour pouvoir partager les crédits au niveau de Google. Donc voilà, c'est une présentation assez simple que j'ai voulu faire aujourd'hui. Si vous voulez aller plus en profondeur, ce sera de vous inscrire sur la plateforme de Google Cloud, de GDG Cloud à Dijon, et puis de pouvoir participer aux sessions. Après, vous pouvez aussi rejoindre directement Qlabs qui va vous permettre de vous former en sujets CPI, pour pouvoir apprendre pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc la formation, la présentation, c'était juste pour vous présenter ça. Et j'espère que ça va vous aider. Si vous pouvez, après, pour les Women Techmakers, je pense qu'elles vont initier des sessions de formation. Voilà, pour les femmes aussi, ça va leur permettre d'avoir l'amérique à ce niveau-là. Donc, s'il y a des questions, je reste disponible pour répondre. Merci. Merci, Aramène. À partager. Donc, ceux qui voudront des crédits pour la plateforme Qlabs, je pense qu'ils doivent mettre les mails dans le chat. Tu récupères les mails et puis tu les ajoutes comme je l'ai présenté tout à l'heure, pour pouvoir partager. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez mettre un bon mails dans le chat. Ibrahim Diabate, manager GDG, Bassam, va récupérer les mails et puis va vous envoyer des crédits. Voilà. Donc, vous avez l'occasion d'avoir des crédits aujourd'hui au niveau de... Voilà. Merci à Aramène pour sa présentation. C'est vraiment très bien ce que vous avez appris beaucoup plus sur le chat. Et n'hésitez pas à contacter Ibrahim si vous avez de... Désolé, Audrey, je ne sais pas si c'est moi, mais je t'entends faiblement. Je t'entends faiblement. D'accord, je pense que là, c'est bon. D'accord. Donc, je disais merci principalement à Yara Amel, l'un des managers GDG de Côte d'Ivoire, pour cette présentation. Et merci pour le soutien aux humaines techniques de Côte d'Ivoire. Merci également à Ibrahim, qui est également manager GDG, qui se propose de vous partager des crédits pour pouvoir aller sur... Prendre des cours avec les différents quests. Donc, vous pouvez lui envoyer peut-être vos adresses e-mails en privé ou... pour qu'ils puissent vous partager des crédits, en fait, pour suivre les cours. Donc, merci infiniment, Yara. Donc, Yara, je te passe la main, du coup, pour la suite des activités. Merci à vous, et puis bon courage. Merci, Amel. Je pense qu'on a perdu Nouria pour un moment. D'accord. On a Ibrahim, on a deux personnes qui qui veulent des crédits. Ça fait trois. Donc, si tu peux récupérer les adresses e-mails. Ami, Yamego, il faudra donner ton adresse e-mail, en fait, plutôt que ton prénom. C'est l'adresse e-mail qu'il va utiliser, en fait, pour faire les partages. Oui, effectivement, j'ai dit qu'il va partager les e-mails. Comme en privé, par exemple, donc, ils peuvent partager les e-mails en DM, et puis ceux qui sont présents sur les lieux, on va faire passer une liste où ils vont mettre le e-mail, et puis on va les donner à Ibrahim pour qu'ils puissent leur envoyer des crédits. C'est mieux comme ça, je crois. C'est une bonne idée. Je pourrais faire un DM si vous le souhaitez également. Un message direct à Ibrahim. Regardez au niveau du chat, il y a DM, vous choisissez... Ibrahim, est-ce que tu peux renommer ton nom? Est-ce que ce n'est pas facile de te retrouver? M4, c'est difficile vraiment de pouvoir être identifié. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Donc, pour la fin, on va dire, avant de terminer, si c'est... que tout le monde puisse activer sa caméra, on va dire, bon, c'est un événement remote, mais on va essayer de faire un screenshot, ça va quand même faire notre photo de vous. Donc, je vais commencer par moi-même. Merci. 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 Je suis en train de mettre un peu tout le monde en hausse pour que chacun puisse activer sa caméra. super. Je pense qu'on a tout le monde qui est en hoste actuellement. Donc, normalement, sur la barre en bas, vous pouvez citer sur partager, genre, activer ma vidéo, ma caméra, pour qu'on puisse vous voir. Ça va, vous arrivez à activer la caméra. Là, je vois juste Audrey et moi. Merci.